Chamonix, le 15 juillet 2100. Ma petite Nathalie, tu me dis que tu voulais gravir l'aiguille verte par le couloir Wimper. C'est un super projet. L'aiguille verte, c'est ma montagne préférée. Bug. Ça commence bien. Catastrophe. Je t'ai ressorti les crampons de mon grand-mère, car tu en auras sans doute besoin. J'ai appris qu'on ne peut plus monter en basket au sommet. En 2070, la dernière fois que j'y étais monté à cause de la surchauffe du climat, la neige avait totalement disparu de la face sud de l'aiguille verte, à plus de 4000 mètres d'altitude. Je n'avais pas eu besoin de mettre les crampons. Tout l'itinéraire était en roche et en gravier. Ça nous avait mis un coup moral qui ne peut pas savoir. Les montagnes s'effondraient. Le permafrost, cette glace éternelle qui maintenait les blocs de roche collés aux parois depuis 20 000 ans, avait commencé à fondre. Ça provoquait d'immenses éboulements de pierre. Les glaciers disparaissaient. Tu sais, à l'époque, en plus des problèmes de santé dus aux canicules, petite Nathalie, il y avait des gens qui faisaient des espèces de dépression à cause de la disparition des glaciers, des ruisseaux, des espèces, des températures agréables. Ça s'appelait la seule nostalgie, la douleur de perdre son environnement habituel. Une espèce d'écho-anxiété, nous disaient certains. Et pas que chez les montagnards. Trois quarts des Français se sentaient mal avec ça, même si la plupart restaient silencieux et surtout désemparés. On avait pris plus de degrés sur la planète entre 2020, quand j'y suis née, et 2070. Et plus quatre en montagne, le double, comme l'avaient prévu les scientifiques. L'Oégre-Helland portait bien son nom, il était devenu entièrement vert. Plus de calottes, plus de glaciers. Les incendies, les crues et les ouragans se multipliaient. En France, les rendements agricoles et la santé se dégradaient pour la première fois depuis deux siècles. Ça a commencé à bouger dans les années 20, pas 1920, 2020. Ce qui nous bloquait, c'était les clivages binaires surtout. Secteur privé, secteur public, solution par la sobriété, solution par la technologie. Un trio d'acteurs s'était formé pour rééquilibrer la société. Il y avait les politiques, il y avait les entreprises, et enfin les citoyens consommateurs, regroupés en réseaux, en associations, en collectifs. Et c'est ça, et c'est la diffusion de connaissances qui a déclenché tout ça. Même les étudiants s'y mettaient et en demandaient dans les cours. Mais franchement, on avait du mal à rester optimistes. Et en 2050, on a senti qu'on était enfin sur la bonne voie. Comme ça m'a fait plaisir de retrouver une montagne avec des nevées et des glaciers en cours de renaissance. Des sommets enneigés. J'en ai la larme à l'œil. Des glaciers qui arrêtent de fondre. Des glaciers en bonne santé. C'est tellement bien pour nous ici en montagne. Mais surtout, c'est un signe pour toute l'humanité. Les conditions de vie sur Terre vont redevenir agréables, supportables, vivables. On va retrouver la santé. Bonne course à l'aiguille verte, Nathalie. Tu me raconteras. Grosse bise. Papi, Basile. PS, je te laisse une vieille clé USB. C'est ce qu'ils avaient, les clés USB, avant qu'ils aient les implants mémoires. Avec les notes d'une conférence que faisait ton arrière-arrière-grand-père Rémy en 2021. Ouvre le fichier et tu verras comment ils présentaient les choses. Voilà, bonjour. Je suis en 2021 et je vous fais un topo sur Trio Gagnant. Le trio dont il s'agit, c'est les entreprises, secteur privé, les citoyens et les collectivités. Le thème, c'est les nouvelles formes de coopération pour réussir les projets de transition écologique. J'ai choisi d'insister avec vous là-dessus aujourd'hui. Parmi toutes les autres solutions, il y a cette notion de coopération entre des parties prenantes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Je me présente, Rémy Angelbrecht. J'ai une première formation master en biologie et écologie. Après, j'ai fait une école de management. J'ai fait de la formation au management pendant 25 ans de ma vie, en plus de faire le métier de guide de haute montagne, qui est pas mal ralenti maintenant. Depuis 20 ans, je suis professeur à Grenoble Econ Management, parfois à l'INP, parfois à l'IEP Grenoble. Depuis 3-4 ans, je m'investis à fond sur le management de la transition écologique à travers différentes actions ou différentes participations. À chaque fois que j'interviens, j'utilise un topo en quatre étapes. La première des choses, c'est connaître et comprendre. Même si ce n'est pas l'objectif principal aujourd'hui, je vous ferai quelques rappels pour démarrer. Une fois qu'on a de la connaissance, on peut commencer à se poser des bonnes questions et analyser son écosystème, son activité, pour voir en quoi on a un impact sur le climat, l'écologie, les grands équilibres ou pas. Une fois qu'on a pris du recul, on va imaginer les solutions. Et ce sera la partie la plus développée avec vous aujourd'hui. Ce ne sera pas la solution, ni les solutions hyper pratiques, mais des domaines de solutions, des pistes de solutions face à ces enjeux si complexes. Et puis, on doit forcément terminer, même si ce n'est pas la priorité aujourd'hui, mais je le fais à chaque fois, donc je le ferai aussi avec vous. Une fois qu'on a des solutions, c'est comment mobiliser autour de soi et se mobiliser. Parce que là aussi, ce n'est pas gagné, même si on a des morceaux de solutions. Donc, la première étape, c'est savoir et comprendre. J'aime bien le slogan des philosophes des Lumières, il y a quelques siècles, s'appairer à O.D. Ça veut dire oser savoir, c'est-à-dire qu'il faut se confronter à la réalité avant de se mettre à réfléchir et à militer et à poser des questions. Au passage, il y aura un petit questionnaire sur ces interventions que je vous mettrai dans les commentaires tout à l'heure pour l'évaluation. Encore un petit tour en montagne sur les connaissances. Le Massif du Mont-Blanc, c'est un ouvrage célèbre. Alors, moins 30%, ce n'est pas la remise sur le prix de ce livre. C'est sur les 100 courses qui étaient décrites dans cet ouvrage dans les années 80. Il y en a 30% qui ne sont plus praticables. 30 autres pourcents qui sont difficilement praticables. C'est pour vous montrer l'évolution rapide en 40 ans, même pas, de la montagne. Autre chose, en tant que guide de montagne, on vient vous dire que dans nos recyclages obligatoires, tous les 5-6 ans, le dernier, je l'ai fait il y a 2 ans, la partie adaptation au changement climatique est de plus en plus présente. Et que dans nos activités, l'activité ski d'en donner, par exemple, devient vraiment compliquée. Et que les bulletins d'estimation des risques d'avalanche deviennent de plus en plus compliqués parce qu'il y a des événements climatiques nouveaux. En gros, quand la neige tombe aujourd'hui, elle tombe souvent avec beaucoup de vent et avec des gros épisodes plutôt que des neiges qui tombaient régulièrement autrefois. Ce qui se passe aussi dans la moitié de la montagne et des guides de montagne, c'est certains stops. Il y a une vidéo d'Éric Grammont qui est un guide qui faisait du ski héliporté et qui, dans la vidéo, explique pourquoi et comment il a décidé d'arrêter. Même si ça paraît dérisoire à son niveau, d'abord, c'est quand même une action. Et puis, c'est aussi une manière d'influencer autour de soi. Moi-même, j'ai refusé, en tant que guide, une expédition en Islande sur trois jours. Trois jours en Islande, ça me paraît assez ridicule. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Entre guides, on se donne des petits trucs. Par exemple, la loi Rouget, c'est un copain guide. On s'est dit que pour la partie loisirs et pas professionnelle, quand on va en montagne, on a le droit à 25 kilomètres de voiture par nombre de personnes qu'il y a dans la voiture. Donc, ça nous permet de nous réguler entre nous sur quels projets, quelles optimisations on fait pour être toujours dans le loisir, mais en essayant d'être vigilant sur nos impacts. Il y a une réflexion sur prendre l'air, surtout avec ce temps de Covid. Quand les gens disent, oui, j'ai envie de faire un grand voyage pour prendre l'air, rencontrer du monde, prendre l'air et rencontrer du monde, on n'est pas forcément obligé d'aller très loin. J'accompagne en ce moment une étudiant qui travaille sur la thèse de se désaddicter à de certaines pratiques touristiques ou sportives. Et donc, ça, ça va concerner les guides de montagne aussi. Voilà, j'ai aussi amené des étudiants de l'école de commerce de Grenoble à Autran-Méodre, voir au niveau de la mairie et au niveau des professionnels de l'agriculture et du ski, comment ça se passait chez eux. Donc, globalement, les chiffres disent qu'il y a autant de précipitations qu'avant. Ça, ça ne bouge pas. Par contre, c'est plus de la pluie que de la neige qui tombe. Et donc, la durée de la saison de ski, elle est de plus en plus limitée. Il y a des enneigeurs, donc on prend de l'eau potable, des réseaux très, très éloignés. Ça commence à devenir problématique. Ce qui pollue le plus, finalement, l'impact du ski, c'est souvent le transport, l'accès aux stations. Donc, il y a éventuellement des réflexions là-dessus. Mais ce qui nous a surpris, nous et surtout les étudiants, c'est que quand on contactait les professionnels, ils disaient, « En 2035, on ne sait pas trop. » Donc, c'est impressionnant. C'est dans un peu plus de 10 ans. Cette interrogation, alors que la vie était à l'enfleuve tranquille jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas forcément de réponse par rapport à ces grandes questions. Voilà, c'était pour parler montagne encore une fois, mais toujours dans la partie connaissance, je me suis aperçu que dès qu'on parlait d'écologie, de problèmes écologiques, d'enjeux écologiques, il y avait souvent de la confusion. Et c'est vraiment important d'être très clair dans sa tête, pour être très clair dans ses discours, dans ses messages, dans ses projets. Alors, selon vous, quels sont les quatre enjeux écologiques principaux ? Quand on parle d'enjeux écologiques, je vous laisse juste une seconde pour imaginer un peu dans votre tête votre réponse à ça. Mais je n'ai pas le temps d'interagir aujourd'hui. Au passage, la petite photo là, c'est pour montrer que la première chose qu'a fait un homme en arrivant sur la Lune, Neil Armstrong, c'est de jeter un sac de poubelle. Voilà, c'est tout un symbole. Donc, les quatre enjeux écologiques, c'est la surchauffe du climat et les catastrophes associées à cause des gaz à effet de serre. C'est le plus important et le plus urgent, on va dire. Mais il y a aussi, bien sûr, les pollutions. Historiquement, c'est celui dont on a parlé en premier, dès les années 50-60 avec René Dumont. Beaucoup de paix, plastique, perturbateurs, pesticides, etc. Troisième enjeu écologique, la perte de biodiversité, et du coup, la fragilité de notre chaîne alimentaire et donc de notre autonomie alimentaire, végétale ou animale. Et puis, le quatrième enjeu, c'est l'épuisement de certaines ressources, des énergies fossiles, bien sûr, mais aussi des métaux, et pas que des métaux lourds, y compris des métaux qui servent aujourd'hui normalement à faire des panneaux solaires ou des éoliennes. Épuisement de l'eau, du sable pour le béton, et puis des puits de carbone, par exemple, pour absorber du carbone, etc. Donc, les quatre enjeux sont très liés, sont très interdépendants, bien sûr, mais c'est important, dès qu'on parle d'un problème, par exemple, les bateaux polluent, ils ne polluent pas forcément en termes de climat et de gaz à effet de serre, mais ils polluent plutôt en termes de particules à cause de leur carburant pas très bien raffiné. Voilà, là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien à chaque fois faire quelques rappels sur le vivant, sur l'écologie, sur la biologie, parce que si on n'a pas cette connaissance-là, on a du mal à comprendre certains mécanismes et aussi l'impact de solutions. Donc, il y a beaucoup de biais cognitifs, parce qu'on n'est pas le vivant, par exemple, on a du mal à comprendre ce qu'on appelle les exponentiels, les processus d'emballement. On parle du permafrus, on parle de la démographie. La démographie, ce n'est pas linéaire, ça s'accélère de plus en plus. Et le fameux Covid, les premières personnes qui ont regardé la courbe pensaient que c'était une épidémie qui se développait tranquillement. Et puis, certains ont très vite détecté les signes d'une exponentielle. Et ça, on a toujours du mal, y compris pour les réchauffements climatiques, on a sous-estimé pendant longtemps. Il y a aussi les principes d'inertie, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, ils ont entre 20 et 100 ans d'inertie. Donc, ce qu'on stoppe aujourd'hui, ce qu'on stoppe, ça aura un impact dans beaucoup, beaucoup d'années. Voilà, ce qui est important aussi, en écologie, c'est son écosystème et d'interdépendance. On y reviendra tout à l'heure. Par exemple, l'élevage des bœufs, ils font de la rémunération, ils ont besoin d'engrais, et on déforeste pour faire pousser des plantes pour les alimenter, etc. Eh bien, chacune de ces activités, ruminations, engrais et déforestation, dégage des gaz à effet de serre différents, et tout ça converge vers de la surchauffe. Les énergies renouvelables font appel à des extractions et à de la production avec de l'énergie, et donc épuisement de ressources et dégagement de CO2. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est important. Les réactions en chaîne aussi. Le CO2 dans l'atmosphère, il va dans les océans, il devient acide, moins de planctons, en tout cas moins de planctons avec des petits coquillages, et du coup, moins de pêche, et du coup, des famines. Donc, c'est impressionnant, ces réactions en chaîne. Le réchauffement de l'eau qui augmente le niveau des mers, donc on croit que c'est surtout lié aux glaciers et aux calottes, et en fait, c'est surtout lié à la dilatation de l'eau, et donc ça, on a du mal à le représenter, et pourtant, l'impact, c'est la submersion. Voilà, bonne nouvelle, c'est quand même le vivant, l'écologie, c'est les premiers à être champions en résilience, un mot à la mode depuis une vingtaine d'années, et donc, ça, il faut toujours l'avoir en tête malgré tout. Je ne le ferai pas là, mais il y a de la physique à connaître aussi autour de l'électricité et ces fameux kilowattheures. L'électricité, c'est juste un transporteur d'énergie entre une première source qui peut être thermique, mécanique, haute, et une autre source qui peut être thermique ou mécanique, par exemple. Le vivant fait appel à l'électricité aussi, ce n'est pas que les câbles, l'ATP, c'est le muscle qui bouge grâce à des électrons, la photosynthèse des plantes, c'est des électrons qui bougent, il ne faut pas l'oublier. Les enjeux autour de l'électricité, qui est quand même, par rapport au climat, un énorme enjeu, c'est la connaissance des sources d'énergie, entre le nucléaire, le fossile, et puis les énergies renouvelables, comme on dit. Le transport, les réseaux, le stockage aussi, c'est des grands enjeux. Et puis, il faut s'y connaître aussi au niveau des ENR, célébrer à la fois leurs vertus, mais aussi reconnaître leurs limites. Sinon, on peut avoir des discours décalés. Alors là, vous allez peut-être apprendre un petit quelque chose, enfin apprendre en tout cas, y voir plus clair quand on parle des sources anthropiques, c'est-à-dire humaines, des gaz à effet de serre. J'ai trouvé l'autre jour, en me baladant en montagne, l'autre jour, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, un moyen mnémotechnique. Si je vous disais que l'ensemble des sources des gaz à effet de serre tiennent dans le mot diabète, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voyez dans comme activité humaine responsable des gaz à effet de serre ? Les champions de la fresque du climat doivent le savoir, mais les autres aussi peut-être. Ce qui est important, c'est d'être très clair dans sa tête pour pouvoir, dans les échanges, dans les discussions, dans les influences, être très factuel, très clair et même très exigeant, voire même impertinent quand quelqu'un tient un discours et qu'il semble ne pas reposer sur de la réalité. Alors, diabète, c'est ce tableau-là. C'est un tableau que j'ai créé à travers, en reprenant les sources du GIEC 2014, en équivalent CO2, si on prend tous les gaz à effet de serre, en équivalent CO2, dès ces déchets, c'est-à-dire que nos décharges et nos eaux usées, si elles sont gérées avec de la fermentation anaérobique, ça contribue à 4 % du réchauffement du climat. L'industrie, l'activité industrielle, c'est 20 % à travers le gaz, le pétrole, le charbon qui est utilisé, surtout dans l'acier, la chimie, le simon, mais dans plein d'autres industries, c'est 21 % des gaz à effet de serre, et puis on verra indirectement, c'est 7 % de plus à travers l'électricité qui est consommée dans les industries. L'agriculture, c'est 24 % du réchauffement climatique avec essentiellement, on l'a vu il y a un instant, l'élevage des ruminants, 11 % et d'autres points de l'agriculture. Le bâtiment, c'est-à-dire l'utilisation des bâtiments avec le chauffage mais aussi le refroidissement, c'est 6 % à travers le fuel, le gaz, etc., plus 8 % à travers l'électricité qui est consommée. La fabrication d'électricité, en soi, c'est un des responsables du gaz à effet de serre, du réchauffement avec 25 %. Voilà, un petit rappel des chiffres. Et on va retrouver, effectivement, ce qu'on a mis dans le bâtiment et dans l'industrie, le numérique. Au passage, c'est aujourd'hui 3 % du réchauffement climatique, voire 3,5 au dernier calcul. C'est environ 10 % de la consommation électrique mondiale, déjà. Et vous avez à gauche les différentes répartitions entre les différentes sources d'électricité dans le monde. Et puis, le transport, 14 % du réchauffement climatique, dont un gros paquet, 10 % pour la route. Et dans la route, il y a 5 % pour les particuliers et 5 % pour les transports professionnels. Et puis, le dernier, eux, c'est énergie, c'est la production et le transport de pétrole et de gaz, ces fameuses torchères que l'on voit dans les pays du Golfe. Et puis, les fuites tout au long des oléoducs et de gazoducs, ça, c'est 6 %. Voilà, ça paraît un peu déconnecté de nos vies à nous, consommateurs, mais tout à fait en amont de nos énergies fossiles, il y a ça aussi. Voilà, ça, c'est important à savoir. Voilà, ça, c'était très rapidement connaître avant de se mettre à réfléchir à comment faire. C'est absolument fondamental. Deuxième étape qui sera très courte aussi aujourd'hui, c'est savoir analyser son activité professionnelle ou personnelle. Donc là aussi, je vais aller assez vite, je ne vais faire que des extraits. Bien sûr, il faut absolument connaître la manière de faire des bilans carbone avec les outils des trois scopes définis et décrits par l'ADEME. C'est-à-dire qu'une entreprise, une usine, elle dégage des gaz à effet de serre dans un premier temps en consommant directement via ces machines des énergies fossiles, de la biomasse. Donc, on peut analyser l'impact à travers les machines qui utilisent ces énergies fossiles. Le scope 2, c'est ce que l'entreprise ou la collectivité ou la mairie de Grenoble et ces bâtiments dégagent via la production d'électricité ou de froid. En France, on va le voir, beaucoup d'électricité, 72% est fabriquée avec du nucléaire et donc l'électricité est peu impactante relativement à d'autres pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut le prendre en compte. Et puis, le troisième scope, c'est avant même d'arriver dans notre usine et ou après notre usine et aussi dans la vie des salariés, dans l'éclairage du bâtiment, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme autre émission de gaz à effet de serre indirecte ? Et donc, on a ici 21 postes décrits par l'ADEME où on peut répartir dans ces cinq étapes d'un processus industriel, mais qu'on peut retrouver aussi dans une collectivité puisque les collectivités commencent à faire leur propre bilan CO2, c'est dans le privé comme dans le public. Et ma CO2, c'est à titre personnel aussi. Alors, attention, un CO2 au CO2, on a bien vu qu'il y a d'autres gaz à effet de serre que le CO2, mais ça, c'est quand même le principal, 75 %. Voilà, on peut aussi analyser son propre, à titre personnel, son activité. Donc, on va reprendre le diabète et donc déchets, c'est limiter mes déchets, recycler mes déchets. L'industrie, c'est comment je m'équipe en fringues, en textiles, en voitures, etc. et comment je l'utilise aussi, bien sûr. L'agriculture, c'est comment je me nourris. Le bâtiment, c'est comment je me loge, mais aussi comment je m'équipe au niveau domotique, au niveau électricité et comment j'utilise aussi ces produits, ne serait-ce que le numérique. L'électricité, c'est comment je me loge une fois de plus, comment je m'équipe, comment j'utilise tous mes objets qui fonctionnent en électricité. Et puis le transport, c'est comment je me déplace, mais comment je m'équipe en termes de véhicules, etc. Et puis il y a d'autres scopes, éventuellement, on peut s'affranchir de diabète quand on parle de nous particuliers, de nous-mêmes. Voilà, donc c'est important la naissance, vie et mort de ma consommation. C'est-à-dire la naissance et la fabrication, c'est-à-dire combien dégagent mes équipements lors de la fabrication et non pas uniquement lors de l'utilisation. Et puis anticiper aussi quel est l'impact du recyclage au niveau réchauffement climatique. Voilà, encore un petit aperçu de comment on se pose des questions, ça analyse son activité au niveau des entreprises. J'interviens de plus en plus en entreprise. Il y a différents niveaux d'engagement. Le premier, c'est au niveau de la vie des salariés, le transport en commun pour aller au boulot, le froid, le chaud. Ensuite, c'est la mobilisation interne, c'est-à-dire comment je fais pour que l'ensemble de mes équipes soient réellement concernées par contribuer à de la transition écologique au niveau de l'entreprise et ça, ce n'est pas gagné. Ensuite, l'entreprise va optimiser ses procédés, donc elle peut améliorer la consommation d'énergie et par là gagner de l'argent et aussi moins impacter le climat. Un énorme chantier, c'est comment je peux mobiliser mes clients et mes fournisseurs parce qu'on n'est pas tout seul, c'est un vrai écosystème et c'est ça la différence entre un changement en entreprise et une transition écologique. On y revient à l'heure sur les écosystèmes. Ensuite, il peut y avoir des actions spécifiques au niveau de son territoire, avec son territoire. Ensuite, encore plus fort, des innovations radicales dans l'entreprise et puis, de plus en plus, des entreprises dont la raison d'être est la transition écologique. C'est des entreprises plus récentes qui sont nées essentiellement pour contribuer aux transitions écologiques. Les entreprises se posent des questions aussi sur leurs différentes fonctions. les gens qui font la stratégie, comment changer notre business model, les gens qui font de la finance, par exemple, s'inspirer de la taxonomie européenne qui flèche les activités et les seuils d'activités qui sont compatibles avec des financements européens pour la transition écologique. Donc là, c'est hyper précis. Au niveau du marketing, vendre moins de produits mais plus de services, par exemple, louer les produits plutôt que les vendre et du coup, ils vont donner plus longtemps, il y aura moins d'obsolescence. Au niveau des R&D, j'étais ce matin avec un étudiant qui travaille sur l'éco-design, chez Decathlon, par exemple, le plus en amont possible, comment fabriquer des produits dont on anticipe à l'avance le cycle de vie. Au niveau des RH aussi, beaucoup de chantiers, abandonner certains métiers, transformer des métiers en d'autres, reconvertir les emplois, par exemple, de l'aéronautique dans d'autres choses, former, recruter, puis attirer. Ça devient une vraie marque employeur que d'avoir des vraies actions en termes de transition écologique. Et puis, il y a une autre fonction qui est impactée en entreprise qui se pose des questions, c'est les achats. Comment relocaliser des achats et puis comment avoir des fournisseurs pour plutôt recycler ou reconditionner ou réparer des choses. Voilà des questions qui se posent au niveau de l'entreprise. Très rapidement encore, Objectif France 2030, donc moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut toujours avoir en tête que les émissions, ce n'est pas l'empreinte d'un pays, l'empreinte française. On dit qu'on est à 1% des émissions de gaz à effet de serre, mais via nos importations de produits qui ont par ailleurs eu des émissions à l'autre bout de la planète, on a aussi un impact sur les gaz à effet de serre. Et en gros, aujourd'hui en France, on va être à moitié-moitié, c'est-à-dire que notre empreinte écologique de gaz à effet de serre passe autant par nos émissions sur le territoire que par nos importations de produits. Voilà. Je vais assez vite, on a démarré un peu plus tard et je vais tenir mon délai. La troisième partie, et aujourd'hui avec vous, j'ai décidé de mettre plutôt le paquet là-dessus, sur imaginer des solutions et dans la partie solutions, de ne pas être forcément sur les solutions techniques et technologiques, mais plutôt sur, c'est le titre, un trio gagnant, sur l'action de coopération entre les parties prenantes impactées. Alors, avant de commencer, quand même, je vous donne l'équation qui permet de résoudre le problème. Donc, ça, c'est facile, il n'y a plus qu'à l'appliquer sous forme de blague, bien sûr, de ma part. Alors, ça veut dire quoi, cette équation ? 300, c'est les parties par million de CO2. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 400 et on était à 250 en 1850. Donc, revenir à 300, par exemple, on a différents moyens et fait le levier pour y arriver. A, c'est les fameuses activités humaines dont on a parlé tout à l'heure, à travers le diabète. C, c'est le taux de consommation dans chacune de ces activités. D, même si c'est un sujet qui fait polémique, il y a quand même la démographie. A priori, les émissions de gaz à effet de serre par tête d'habitants sur la planète n'augmentent pas trop. Mais par contre, vu que la démographie augmente, il y a toujours un impact. Chaque seconde sur Terre naissent cinq personnes et en décèdent deux. Donc, on est en ce moment à plus trois par seconde. Donc, bien sûr, que dans les pays les plus pauvres, il y a très, très, très peu d'impact. Tant, c'est un peu d'impact. Mais dès qu'on est dans des pays en voie de développement ou des pays développés, l'impact est énorme. Et puis, pour baisser le PPM, c'est les politiques, déjà, des politiques incitatives ou punitives. Je fais exprès de dire punitives ou limitatives. Bien sûr, c'est les innovations techniques, technologiques, mais aussi d'organisations, d'équipements et autres. Et puis, c'est les comportements de sobriété ou d'autres types de comportements vertueux. Eux, c'est l'Europe. Il faut savoir que l'Europe, c'est 10 % des gaz à effet de serre émis sur son territoire. Et donc, si on a une politique européenne fois 10, on aura des gaz à effet de serre au niveau mondial. Voilà sur cette équation idéale pour nous donner les grands, grands repères. Alors, je vais commencer par facile sur les solutions, d'être assez clair sur ciblir une priorité. On a vu tout à l'heure les quatre enjeux écologiques. Il faut vraiment avoir en tête en disant sur quoi on peut avoir impacté. On peut avoir un impact. Donc, je vous rappelle, soit sur le climat, soit sur l'épuisement des ressources, soit sur la biodiversité, soit sur la pollution, sachant que tout ça est très interdépendant. Mais il y a quand même des choix à faire. Et puis, un petit coup de zone sur le climat. On peut avoir des actions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est quand même le plus gros chantier fondamental. On peut avoir aussi des actions pour adapter. De toute façon, le réchauffement va être là. Et donc là, il y a dans les collectivités en particulier et à Grenoble en particulier déjà des choses qui sont faites pour s'adapter à la chaleur, au chaud, dans l'agriculture, dans l'urbanisme et autres. On peut aussi innover et avoir des solutions dont capter des gaz à effet de serre comme le CO2 ou comme le méthane. Il y a encore vraiment des choses à faire pour des étudiants, des ingénieurs ou autres. Et puis, il peut y avoir de manière très transversale contribué à travers des formations, à travers de l'éducation, à travers ce que je fais avec vous aujourd'hui et à travers ce que certains d'entre vous, j'imagine fond, mais ça peut être aussi à travers la publicité, à travers les médias, etc. Voilà, ça paraît tout bête, tout évident, mais c'est important d'être clair sur ce qu'on peut cibler. La deuxième type de solution, c'est s'engager en trio. C'est le titre de cette conférence que j'ai bâtie spécialement pour là. C'est ce qui m'a inspiré pour les Biennales. On a l'habitude de dire que le secteur public doit faire des politiques publiques et le secteur privé, le grand méchant, il devrait se bouger. Oui, tout le monde devrait se bouger et moi, je vous invite à regarder ce qu'on appelle le secteur pluriel et donc, ça tombe bien, moi, j'ai réfléchi à ça depuis 2-3 ans et il y a M. Henri Mainz-Beyer qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Rééquilibrer la société en disant plutôt que d'opposer le secteur public et le secteur privé, si on introduit le secteur pluriel, ça peut arrêter l'éclivage. Et à propos d'arrêter l'éclivage, je voulais pousser un coup de gueule en disant stop au clivage, si on veut avoir une action dans le thème de la transition écologique qui me tient à cœur sur comment être sur une ligne de crête entre des options qui sont parfois opposées. On a vu qu'entre le public et le privé, le pluriel, c'est-à-dire les citoyens, les consommateurs, les étudiants, les bénévoles, l'économie sociale et solidaire et d'autres, il y a un rôle énorme à jouer en liaison avec le privé et le public. Après, il y a des personnes qui ne jurent que sur la sobriété de consommation et d'autres que sur la technologie qui va nous sortir de là. Aucun clivage là-dessus. Il faut vraiment des solutions mixtes. Par exemple, les low-tech, pour moi, c'est de la technologie ou de la technique liées aussi à une nouvelle manière de consommation dans faire son électricité, faire son alimentation, faire ses habits, etc. L'intelligence artificielle très high-tech peut permettre de piloter de la consommation plus sobre, y compris dans l'électricité, par exemple. Donc, arrêtons d'opposer. Arrêtons d'opposer aussi les petites structures très sympas et vertueuses, mais qui auront du mal quand même à nourrir un pays et une planète et à les opposer aux grandes structures industrielles qui pourraient nous permettre de nous sauver, mais on en connaît les impacts au niveau agriculture, par exemple. Et donc, moi, je fais l'éloge des moyennes tailles, surtout en réseau. J'ai un exemple d'un agriculteur qui a réduit le nombre de son cheptel pour du coup ne l'alimenter qu'en herbe et non pas en graines, avoir moins de maladies parce que moins de promiscuité, moins d'intrants pour faire pousser son herbe et en fait, il a moins de chiffre d'affaires, mais il a plus de bénéfices. Donc, ça se calcule comme on dit. Arrêtons de cliver aussi en disant que c'est que des solutions locales. Effectivement, le local, c'est ce qui paraît de bon sens pour de l'écologie et en tant qu'ancien étudiant en biologie et écologie. Je sais que c'est en fonction des territoires, des géographies, des cultures, des potentiels qu'on va pouvoir trouver des solutions agricoles ou de transport ou autres, donc à fond le local, mais on sait bien qu'on a besoin du global, c'est-à-dire échanger des bonnes pratiques, l'intelligence artificielle au service de l'optimisation, des lois générales qui font bouger tout le monde, des réseaux grid qui permettent de mettre en connexion des locaux différents et donc inventons du coup le mot « glocal ». Et puis là, je vais peut-être être provoque, mais un autre déclivage qui me rend un peu triste, c'est gauche et droite politiquement. Donc oui, la gauche, historiquement, je pense, a toujours été pionnière par rapport à une droite plus conservatrice, mais je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment donné où ce clivage est un frein. D'abord parce que la moitié de la France, en gros, de droite, n'a pas envie d'entendre parler d'écologie parce qu'écologie égale gauche, égale programmes sociaux ou je ne sais pas quoi. Et puis aussi parce que même une collectivité comme Grenoble, quand elle fait un éco-quartier, par exemple, on va plutôt effectivement voir les impacts sociaux. C'est plus facile à mesurer. En plus, au niveau électorat, c'est du court terme, ça marche mieux. Et les vrais impacts écologiques en termes de climat, en termes de gaz à effet de serre, en termes de pollution, sont moins évidents à noter, à faire apparaître, etc. Et donc là aussi, ça peut empêcher la confusion entre sociale et environnementale. Ça peut empêcher vraiment de se mettre en mode plutôt, on va dire, progressiste. Voilà, c'était la petite minute politique. Au niveau des parties prenantes, excusez-moi, c'est une photo que j'ai prise suite à une diapo que j'avais faite. Il y a plein, 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 d'acteurs qui représentent ce trio. Donc en bas, on a plutôt les citoyens, le secteur pluriel, la fresque du climat. Donc il y a plein de particuliers ou autres qui ont eu une sensibilisation. Il y a même le pape qui s'y met là au Doteci. Novetic, c'est une lettre, une newsletter très intéressante pour la culture générale. Comme deux étudiantes la semaine prochaine à Grenoble. Et puis après, on peut aller vers le politique avec l'affaire du siècle qui a remonté, etc. Après, des parties écologiques, j'en ai pris un parmi d'autres. La convention citoyenne pour le climat qui est remontée quand même aux communautés économiques et sociales et environnementales. Ça fait juste quelques années qu'ils ont rajouté environnemental. Et puis, il y a l'Europe aussi, bien sûr, avec ses lois très impactantes. Et puis, si on va de l'autre côté vers le monde de l'entreprise, la MAP, c'est une entreprise quelque part pour nous alimenter. Grisier 21, je suis sociétaire de cette entreprise qui profite des actions que chacun de nous paye pour pouvoir installer des panneaux solaires sur des toits dans la vallée du Crésivodan, épargner au Crédit Coopératif et acheter son électricité chez Enercop. Voilà, il y a des transitions, des gens qui veulent « shift your job » ou autres qui veulent changer leur métier. Et puis, il y a aujourd'hui deux mouvements qui sont en train de se créer, qui sont des conventions entreprises pour le climat, donc l'équivalent de la CCC, mais pour les entreprises. Il y a Time for the Planet qui va chercher de l'argent uniquement pour des entreprises nouvelles dont la mission est sociétale. et puis, vous avez des grands au cœur de tout ça, « shift project » et diffuseurs d'informations, d'études, de recommandations et autres. Voilà, donc ça, c'est important d'aller s'intéresser dans tout ça. Voilà, sur ces trios, ces écosystèmes locaux, une petite barre qui vient d'arriver mais qui va partir, je pense. Je ne vais pas la retirer, je suis désolé. l'île-dieu, la collectivité de l'île-dieu avec le privé ENGIE et les participants, les citoyens de l'île ont une expérience en ce moment d'autoconsommation électrique groupée, donc ce n'est pas chacun dans son coin, ce n'est pas non plus une région entière, c'est vraiment un écosystème local. Je n'arrive pas à retirer cette barre, pardon. Arcelor, privé, avec la mairie Dunkerque et la région, en concertation avec les citoyens, chauffage d'un territoire en récupérant la chaleur perdue par la signurgie de Arcelor. FIJAC, sous-traitant d'Airbus, un sous-traitant d'Airbus qui est en politique grâce à la collectivité de reconversion des emplois de l'Airbus vers fabriquer des éoliennes, vers l'artisanat, vers l'agriculture, vers le tourisme, etc. Grenoble, les éco-cantines, c'est à la fois des professionnels de l'agriculture, une collectivité, mais aussi des parents d'élèves, qui vont influencer le développement des éco-cantines. Réseau électrique international, c'est des entreprises privées de production d'énergie grâce à des accords entre les pays qui vont permettre de mettre en réseau d'électricité propre portugaise, par exemple, avec de la française. Je vous rappelle qu'il y aura un atelier dans quelques instants pour que vous puissiez échanger entre vous. Il y a une personne qui vient d'arriver, je vais la mettre. Rémi, votre micro a été coupé, on ne vous entend plus. Merci. C'est revenu. Voilà, c'est revenu, j'imagine. Voilà, un petit zoom sur le privé public. Quand on est une mairie, à travers la commande publique, on peut avoir un impact sur les équipements, l'alimentation, les achats vertueux, même s'il faut parfois un petit peu ruser pour favoriser quand même les plus vertueux. la notion de projet et de défi commun, des plans, des concours, une biennale, des labels, capitale verte, etc. C'est quelque chose qui fait converger des énergies du privé et du public. Les fonds carbone locaux, vous savez, ces fonds de compensation peuvent permettre, si on le fait de manière locale, d'avoir vraiment des fonds vertueux qui ne sont pas toujours le temps au niveau mondial. Et puis, je prends l'exemple européen, les fameux six critères de la taxonomie européenne sur les sept macro secteurs, c'est vraiment une alliance, on va dire, publique au niveau de l'institution européenne et des acteurs, des industriels privés pour se mettre d'accord sur finançons en priorité les vrais investissements réellement vertueux. Voilà. Troisième type de solution qui est assez lié à l'approche Trio, engager une approche systémique. Alors, c'est quoi un système ? C'est quoi un écosystème ? C'est quoi la dynamique d'un écosystème ? Je vais faire un tout petit peu le prof. Un système, ça se définit par trois questions. J'arrive toujours à mettre cette barre avant de partir. Ce ne sera jamais ici. Peut-être. Ne vous inquiétez pas, Rémi, ça ne pose pas de problème pour notre... Ah oui ? D'accord, vous me voyez par l'écran. D'accord, ça ne me gêne que moi, donc c'est bon. Merci. Je vous en prie. Donc, la définition d'un système, c'est un ensemble d'entités qui se définit par une fonction, à quoi on sert, une structure, comment on est organisé et une dynamique, comment ça fonctionne. Et tout ça avec une certaine frontière au système. On y reviendra. Un écosystème, c'est-à-dire un système par définition, par simplification, un système vivant, ça va aller un peu plus loin, mais je vais faire, excusez-moi exprès, une définition littérale. Un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. Les composants de l'écosystème, par leur organisation, leur comportement et leurs interactions développent un dense réseau de dépendance et d'échange, échange d'énergie, échange d'informations, échange de matières, permettant le maintien et le développement de la vie. Pourquoi je vous parle de ça ? Ce n'est pas pour vous parler d'une petite mare à l'écosystème dont il faut prendre soin, même si c'est important, mais qu'on va voir que l'écosystème, ça va être aussi un écosystème économique, économico-politique, voire même l'écosystème du trio dont on a parlé tout à l'heure. C'est quoi la dynamique d'un système ? C'est comprendre le comportement, parce que dans fonction, structure, dynamique, je suis allé très vite, il y a trois points qui définissent un système. La fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, à quoi on sert, structure, comment on est organisé, et la dynamique, c'est ce qui est le plus difficile à cerner. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre le comportement du système, ce qu'on appelle les boucles de réaction, les emballements, l'homéostasie, les régulations, les effets retards, etc. Et il faut savoir que cette dynamique de système, elle est vraiment compliquée, à la différence de la physique, le vivant, le biologique, a une grande partie non maîtrisable. Il faut faire preuve d'humilité face à la complexité. Et donc, on va supposer que le système va fonctionner comme ça. Un petit exemple, c'est qu'on dit souvent qu'il faut, quand on pêche des poissons, pêcher que les gros et laisser les petits poissons. On s'est aperçu que c'était une fausse bonne idée. C'est-à-dire que si on garde que les petits poissons et qu'on n'a plus de gros, on perd la mémoire de l'espèce et les petits ne savent plus où se reproduire, quand se reproduire, comment se protéger, etc. Et ça, c'était très dur à anticiper avec une approche uniquement rationnelle a priori. Voilà. Écosystème de partie prenante. Traditionnellement, quand une entreprise ou une collectivité veut faire un projet, donc on va dire que l'entreprise ou la mairie, c'est le point noir, elle a un projet, c'est la flèche rouge, une fois qu'on a le projet, on va essayer de voir quelles sont les parties prenantes, c'est-à-dire que les gens qu'il va falloir associer plus ou moins et à différentes étapes du projet. La transition écologique nécessite de partir autrement. On va plutôt se dire quelles sont nos parties prenantes, donc il y a toujours le petit point noir, il y a les petits points bleus avec même les personnes à l'intérieur des parties prenantes, il y a le facteur humain déterminant, et puis il y a des nouvelles parties prenantes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, qui sont d'une culture différente, et une fois qu'on est ensemble à se dire qu'on est un écosystème, de se dire qu'est-ce qu'on pourra avoir comme projet, donc avant même le projet, de se dire quel est le but, quel est le sens, les objectifs de développement durable qu'on pourrait, quelles sont nos missions, etc., et ça c'est une démarche complètement nouvelle, c'est-à-dire on définit ensemble le projet avant d'avoir un projet que l'on veut partager par la suite. Ensuite, l'idée c'est de se dire au niveau des moyens, l'approche trio dont on vient de parler, les biens communs au niveau des parties prenantes, c'est-à-dire les financements plutôt que chacun dans son coin, les co-financements, les formations, le développement de la compétence, allons-y ensemble, les déjeunions techniques, allons-y ensemble, les méthodes, savoir faire des bilans ensemble, savoir faire la conduite de projet, allons-y ensemble. Et puis, la dynamique du système qu'on a vu tout à l'heure, dans fonction, structure dynamique, la dynamique, il y a souvent un événement déclencheur, ou en tout cas, il faut le décréer, une culture commune à développer, un récit, une forme de consommation à promouvoir, et puis, globalement, c'est le facteur humain, donc là, on est vraiment à agir sur le facteur humain, on n'est plus du tout dans la science exacte et dans la science dure. Quatrième piste, je vais à très vite pour laisser de la place à l'atelier, moderniser la démocratie participative, j'ai fait exprès d'utiliser un langage, on va dire politique, quand on parle de la consommation citoyenne pour le climat, quand on parle de la collectivité de Grenoble, par exemple, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot pour ça, pas forcément ce que l'on croit d'ailleurs, chacun est porteur de certaines forces et de certaines fragilités. Dans démocratie participative, certains sont plus à l'aise dans le côté écoute, consultation, mais moins dans le côté maintenant on décide, et d'autres sont très bons sur décider pour tout le monde, mais un petit peu moins bons sur consulter en amont, et donc, on peut appeler ça intelligence collective ou gouvernance, en tout cas, il y a des choses à inventer là-dessus pour vraiment être en nouvelle forme de coopération. Donc, convention citoyenne pour le climat, les fameux budgets participatifs intéressants, mais on en est au tout début, la mairie de Paris, par exemple, est en train de revoir énormément sa manière de faire sur le nombre de projets, mais aussi sur qui est sollicité, etc. donc on est en balbutie, mais on est dans la bonne direction. Les associations, les collectifs sont assez quand même exemplaires de démocratie participative, même si pour y avoir été, il y a quand même parfois des conflits au moment de la décision qui ne sont pas faciles à gérer. Dans le monde de l'entreprise, on parle d'entreprises libérées, donc le titre est beau, le slogan est beau, il y a certains bons exemples, mais on en est encore très loin. Les salariés, les actionnaires éclairés, c'est le préalable fondamental pour y arriver, et ça, ça manque souvent. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la Convention des entreprises pour le climat, donc là, les entreprises commencent à se mettre aussi à faire la même chose. Et puis, au niveau des collectivités, ce qu'on appelle les communautés de communes, qui devraient être le siège normalement de démocratie participative, et là, c'est parfois, il y a des empilements et des jeux de pouvoir qui fait qu'on en est assez opposés. À propos de ça, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la démocratie participative, pardon, je suis en train de galérer avec mon… Voilà, pardon. Démocratie participative, ça consiste en quoi ? Ça consiste à décider ensemble. Décider ensemble, c'est un processus, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Moi, dans mon métier de formateur en management, les quatre étapes dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la première étape, c'est apport d'expertise, apport de connaissances, les faits. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs, pour la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des experts qui viennent faire des topos. La connaissance permet l'intelligence collective. Ensuite, on va pouvoir se mettre à analyser. Maintenant qu'on sait, analysons les causes de nos émissions, les causes de nos non-projets, questionnons-nous mutuellement pour nous comprendre, etc. Simplement, après, on va pouvoir trouver des solutions qui vont adresser les causes, comme l'on dit, et répondre aux questions qu'on s'est posées. Et là, l'idée, c'est de ne pas être pressé de conclure et d'avoir spécifiquement un temps ensuite de décider et d'action. Donc ça, c'est un processus. Suivre ce processus, ça contribue à l'intelligence collective. C'est ce qu'on appelle un vrai dialogue. Sur la partie décision, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure la ligne de crête. C'est-à-dire, souvent, la décision, ce n'est pas A ou B, c'est C. C'est-à-dire, c'est autre chose que les options traditionnelles. Et là, il faut un peu faire preuve d'audace et d'innovation et d'humilité aussi. Voilà. Donc, sur ces décisions, cette intelligence collective, cette démocratie partive, je vais mettre les pieds dans le plat encore. Je veux dire, l'entreprise, par obligation, s'y émise quand même déjà depuis une bonne trentaine d'années. Les citoyens sont parfois très surprenants. J'ai vu des étudiants ou des collectivités être avec plein d'outils qu'ils ont parfois d'ailleurs piqué dans le monde de l'entreprise et de l'agilité entreprise, pour des projets citoyens. Donc, ils sont vraiment bien équipés. et l'entreprise peut d'ailleurs s'implirer parfois de pratiques que j'ai vues dans des collectifs citoyens. Je dirais que les collectivités locales ou nationales ou territoriales sont les moins bien équipées culturellement et méthodologiquement, je dirais, sur cette notion de démocratie participative ou gouvernance ou intelligence collective. Voilà. Ça peut être intéressant de s'inspirer de la permaculture au sens agricole du terme pour animer la démocratie participative. La permaculture, c'est savoir optimiser les associations de plantes et d'acteurs différents le plus large possible, le plus en amont possible, le plus éclairé par la lumière ou par les connaissances. La permaculture, c'est vraiment jouer beaucoup avec les rétroactions, les feedbacks positifs, négatifs. Feedback, c'est-à-dire on s'enrichit mutuellement, positif. Feedback négatif, c'est on se limite mutuellement. Le droit à l'erreur en permaculture, et donc ça, je pense qu'il faut vraiment y aller en politique en général, mais dans les politiques de transition écologique. Et c'est l'erreur et débrief, du coup, des erreurs. Et puis, collaboration, on fait en même temps ton point de vue et en même temps mon point de vue. Il y a de l'interculturel, on mélange des approches différentes. Cinquième piste de solution, agir en trio pour chacun des pourcents du diabète. C'est un jargon incompréhensible, ça va vite venir. Rappelez-vous tout à l'heure le diabète, les sept activités humaines déclencheurs de gaz à effet de serre. Rappelez-vous les secteurs pluriels, privés et publics, qu'on peut appeler perso, boulot, chanspo, si vous voulez, un moyen mnémotechnique. Et de se dire, par exemple, pour l'agriculture, l'alimentation, voilà ce que ça donne au niveau perso. Par exemple, moins de protéines animales, c'est quand même hyper prouvé maintenant. Au niveau boulot, les progènes végétales, les progènes animales artificielles, ça fait un peu peur, ou alors une nouvelle alimentation animale ou des nouveaux engrais moins impactants en termes de protoxyde d'azote. Et puis au niveau Sciences Po, c'est-à-dire politique, des éco-cantines avec des légumineuses, la formation locale pour des nouveaux emplois, l'accès facilité à des terrains pour tout ça, des reconversions d'emplois de l'industrie ou de l'ingénieur pour ça. On a déjà une synergie de trois. On pourrait le jouer pour l'électricité, on pourrait le jouer pour tous les autres domaines du diabète. Dernier point sur les solutions et pas le moindre, faire changer ou changer de comportement, on sait bien, que ce soit au niveau des décideurs politiques, des entreprises, des collectivités, des consommateurs, bien sûr, on est à tout niveau. Alors, il va falloir faire appel à du marketing, à de la neuro-dechronologie, à de l'éducation, à la philosophie même. Il faut faire feu de tout bois. Je vais à toute vitesse, là-dessus, pour gagner du temps. Positive, je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'a bien inspiré. Montrer ce qui marche, plutôt que de dénoncer et uniquement démontrer avec des chiffres, très rapidement, d'être capable. Nous sommes des animaux, donc miam, miam, si je vois un fruit dans un arbre, j'y vais. Par contre, si je vois un danger, je m'en vais. Donc, montrer plutôt des choses qui fonctionnent bien. par exemple, le Portugal, plusieurs fois par an, arrive à être 100% énergie renouvelable grâce à ses barrages, à son vent et aussi à 2-3 systèmes ingénieurs. Les territoires énergie positive, il y en a des dizaines et des dizaines en France qui se sont mis en projet sur des petits territoires de petites communes, etc. Il y en a pas mal en misère. Ça, c'est des choses qui galèrent un peu, mais ça progresse et ça existe. Apporter des réponses immédiates, c'est une deuxième condition de réussite. ça peut être de l'argent. Quand EDF ou EDF m'envoient un retour en me disant vous avez économisé moins de kilowattheures et vous avez gagné tant d'argent, moi, ça me motive pour continuer. Montrer qu'on peut piloter ses progrès. On est des animaux une fois de plus, donc on aime bien voir des beaux fruits dans les arbres et on y va. Et on aime bien réduire l'incertitude. Et donc, le petit nid, c'est-à-dire l'animal, il a réduit l'incertitude, il a une petite méthode pour y arriver. Et donc, c'est important de donner aux gens des méthodes pour savoir comment continuer à progresser. Et puis, ce que je vais appeler l'effet papillon, donner du sens, c'est-à-dire d'être capable de démontrer, parce que tout le monde se dit dans sa tête, oui, il y a un slogan, je contribue à une meilleure planète, mais d'être capable de démontrer pas à pas le lien qu'il peut y avoir entre mon action notre action collective et un impact région, France, Europe, monde. C'est pas impossible à faire. Et puis, je vais faire très vite sur la partie rouge. Les couleurs ne sont pas innocentes dans ce topo. Une fois qu'on a des solutions, il faut mobiliser et se mobiliser, ce qui n'est pas gagné. m'informer régulièrement, du coup, m'interroger, innover, témoigner, et je peux mobiliser à titre personnel dans ma vie de tous les jours, au boulot, en tant que salarié, en tant que citoyen, votant et autres, et puis aussi dans les réseaux réels ou dans les réseaux sociaux. Voilà, et pour terminer, quand j'entraîne des étudiants à l'école de commerce qui sont dans un master spécialisé, une filière, pardon, trois ans spécialisé sur la transition écologique, ça existe, ça y est, depuis deux ans, je les ai entraînés à pitcher sur des projets, pitcher, ça veut dire faire un topo de deux, trois minutes, à la fois factuel et motivant, et donc, là où je leur ai dit de progresser, c'est arriver, être capable de vraiment démontrer pas à pas, dans les grandes mignes, bien sûr, mais quand même de manière logique, l'impact que je vise à travers mon action, mon projet doit être bien smart, ça c'est le jargon de management. Très rapidement, comme on a vu, le fruit dans l'arbre, montrer un ou deux exemples existants positifs inspirants, donc là, vous voyez, il n'y a pas que du bleu, il n'y a pas que du rationnel, il y a ce côté jaune créatif qui donne envie, le croiser assez avec ce que j'appelle mon récit, ça c'est fondamental, c'est-à-dire moi, qu'est-ce qui fait qu'à titre personnel, j'ai eu envie de me lancer dans ce projet-là, ça met de l'émotion, ça met en mouvement, émotion, mouvement, c'est la même origine, donc dans mon passé ou aujourd'hui, qu'est-ce qui me touche, m'a touché, qui fait qu'aujourd'hui, je suis acteur là-dessus, une gourmandise écologique, je vais faire très très vite, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, en tant que guide de montagne, on m'avait demandé d'aller encadrer un groupe en Islande pendant trois jours pour faire du ski, je me suis dit, génial, donc j'ai dit oui, et j'allais gagner de l'argent, voir un nouveau pays et faire un truc passionnant, et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est ridicule, trois jours en Islande pour 15 personnes, j'ai repris le téléphone et j'ai dit non, j'y vais pas, et la personne a été surprise en me disant, ben oui, en fait, c'est intéressant, c'est la première fois que ça arrive, et quand j'ai raccroché une deuxième fois, j'ai eu un vrai plaisir incroyable d'avoir renoncé à ce truc-là qui m'apportait de l'argent, du prestige et de la découverte, et j'ai écrit un petit texte qui s'appelle Une gourmandise écologique, et je vous invite, vous, à connecter, vous avez sans doute déjà une gourmandise écologique en jachère, et donc de pouvoir la raconter en prenant un peu plus de temps que ce que je viens de faire là. Et puis juste derrière, d'être capable de montrer déjà les parties prenantes de votre ouverture en disant, ce projet, il concerne un écosystème de trio, et donc de démontrer déjà que c'est du sérieux, que c'est écosystémique et que c'est pas juste un projet dans mon coin. Faire de la pédagogie, utiliser des faits, des chiffres, des mécanismes pour pouvoir bien expliquer ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'expliquera par la suite, et puis avoir les compétences pour ça. Voilà, je vous propose, je suis dans les temps, je suis allé très vite, on va partir en atelier, mais comme du coup j'ai même gagné un peu de temps, j'étais pas prévu comme ça, vous êtes pas si nombreux que ça aujourd'hui, hélas, et je vous propose, je peux faire cinq minutes de questions-réponses à chaud, par orale. Clotilde, est-ce que les personnes ont le droit à la parole ? Oui, bien sûr, ça c'est vous qui décidez, donc ils peuvent tout à fait poser leurs questions à l'oral ou en discussion, comme ils le souhaitent, et après pour l'atelier, vous me direz, il y a cinq participants, si on reste en réunion ou si vous préférez quand même. Eh bien, écoutez, on va, cinq participants, c'est tout, donc je vais, je voyais neuf, moins les facilitateurs, on va rester tous ensemble pendant une demi-heure, et ça va même peut-être se terminer plus tôt, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire l'atelier tel qu'il était prévu, mais je voulais dans un premier temps avoir vos réactions, j'ai aimé, j'ai pas aimé, vos questions, voilà, on peut partir en live, là-dessus. Et plutôt à l'oral, puisqu'on n'est pas nombreux. Vous m'entendez ou pas ? Oui, je vous entends. Oui, donc Pierrick, je me présente, Pierrick Troadec, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes ces structurations et puis les mots techniques comme le diabète, voir les répartitions aussi qu'on a de pourcentages dans l'industrie, etc., et là où je me pose beaucoup de questions, c'est par rapport l'exponentiel et l'humanité, mais ça, voilà. D'accord, un premier commentaire, comme ça, Un premier commentaire, diabète, et puis les enjeux exponentiels. Merci d'avoir été le premier aussi. D'autres commentaires, réactions ? Oui, Nicolas, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça marche. Merci pour votre exposé, que j'ai globalement apprécié. Après, je suis un peu dubitatif quand même sur les… En gros, dans la première partie, vous militez pour comprendre le problème et puis vous rappelez qu'on est passé de 290 à… Aujourd'hui, on est à 416 ppm, pas à 390. On sera, parce que c'est la chimie du carbone que vous avez évoquée, vu qu'on ne fera rien de significatif autour de 460 ppm en 2050, que pour ce qui est de faire la verte sans crampons, c'est à peu près réglé en 2050. Donc, la seule technologie, à ma connaissance, de piégeage carbone qui marche, ça s'appelle les arbres. Ce n'est pas à l'échelle, pour piéger un gain de 50 ppm d'ici 2050. Il n'y a juste pas assez de place physiquement pour, avec des arbres, espérer piéger l'équivalent de 52 et juste sur le carbone, pas sur les autres gaz à effet de serre. Donc, je suis un peu embêté au final par votre exposé que je trouve… Trop optimiste ? Non, avec aucune considération pour la physique, en fait. Oui, et donc pas réaliste et donc trop optimiste, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est un euphémisme. Oui. Oui, en fait, j'ai mis 300 ppm, c'était pour dire si on voulait 300, voilà, je ne sais pas qu'on est à… Oui, on est à plus de 400 aujourd'hui. On est à 416 ce mois-ci. Ce mois-ci, oui, c'est vrai qu'on peut tracer au mois par mois. Oui, il faut se forcer quand même à être optimiste. Moi, c'est mon côté entrepreneur, c'est-à-dire que oui, il y a l'inertie, oui, il y a le réchauffement, oui, on y va. Donc, oui, il y a des chantiers adaptation avant même atténuation. Donc là, il faut y aller, c'est de la responsabilité. Mais ça n'empêche pas qu'il faut adresser le chantier adaptation. En fait, si on ne fait rien, je vais encore être réaliste, je vais vous mettre sympathique, puis voilà, quelqu'un qui va se balader sur la verte, toute mon estime, c'est… Enfin, vraiment, je ne veux pas être… Allez-y, allez-y, allez-y. Mais mon message de fond, c'est, vous n'emmènerez pas… Enfin, pour le coup, vous n'emmènerez pas des gens sur la verte qui… Enfin, ça manque de réalisme. Voilà. Et du coup, donc vous êtes à la fois, voilà, dubitatif sur l'exposé, mais aussi sur l'avenir. Ah mais moi, je suis collapsologue. Donc, mon problème, c'est d'essayer de trouver des solutions de résilience et pas de transition. Enfin, je ne crois pas à la transition en partie pour les raisons que je viens d'évoquer. D'accord. Voilà. Bon, écoutez-moi, c'est vrai que dans mes interventions, il y a le chantier adaptation qu'on peut appeler résilience, si vous m'accordez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abandonner à des chantiers atténuation et captation et qu'on peut passer par une phase très, 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 très désagréable sur des dizaines d'années. Mais le plus 5, plus 6, plus 8, pourquoi il ne serait pas plus 15 des processus normalement ? Donc, vous voulez dire en termes de réchauffement climatique ? Oui, oui. Non, on sera, je prends sans risque, en fait, on va être à plus, on va être un peu plus vite que ce qui était prévu par le GIEC à plus 1,5, donc ça sera en 2030, ce qui est redoutable pour, là non pas pour le climat, mais pour l'effondrement de la biodiversité. Donc voilà, ça pose la question de quelles essences on peut planter. Je ne vais pas revenir sur le pilier, sur le pilier Bonatti, ce genre de considération, pour rester dans la métaphore de la montagne, mais en fait, je ne veux pas être… On va passer à d'autres sujets parce que le sujet aujourd'hui c'est la coopération, mais j'aime bien votre intervention, c'est-à-dire qu'il y a des personnes comme vous qui sont engagées sur le dossier adaptation et qui va être sur le court terme très nécessaire et je me dis heureusement qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le chantier encore plus complexe à tout point de vue et plus long terme de l'atténuation ou de la captation. On s'arrête là pour l'instant pour laisser d'autres places, mais vous êtes bienvenus pour continuer dans la discussion qui va… Voilà, au final, on va finir un peu plus tôt que prévu à 13h40 à mon avis, on aura terminé. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur ce topo éventuellement carrément dans une autre direction ? Allez-y, c'est la richesse d'un groupe qui s'est constitué un peu au hasard. J'attends encore un petit peu avant d'enchaîner. Pas d'autres commentaires ou questions ? Bien, je vais tenter de faire ce que j'avais prévu quand même. Pierre-Louis qui est toujours avec moi, il est toujours là ? Je suis là, Régnu. D'accord, très bien. Du coup, il n'y a besoin que de nous deux, voire même, je peux continuer tout seul si tu veux, à moins que tu… Et en fait, les collègues aussi sur la démocratie locale, il y a pas mal de temps forts, donc les deux collègues de la démocratie locale ont décroché du coup. D'accord. Mais on est là pour filer un coup de main et je pense qu'effectivement, ça peut être super qu'on reste tous ensemble. Oui, très bien, on va faire comme ça. Alors, je vais faire gardien du temps et animateur et preneur de notes parce que je vous avais demandé dans les ateliers de faire ça. Donc, si vous voulez bien qu'on reste ensemble pendant une petite demi-heure, on va le faire. Je vous propose de prendre une minute. RIP, ça veut dire non pas rest in peace mais réflexion individuelle préalable. On s'est aperçu que dans les méthodes d'intelligence collective où on demandait tout le temps aux gens de s'exprimer en groupe que c'était bien mais qu'on perdait un peu d'intelligence puisqu'il n'y avait pas cette réflexion individuelle préalable et donc un bon moyen si un jour vous devez intervenir dans ce genre de domaine ou animer ça, c'est avant de se lancer tous ensemble de se prendre une minute en silence pour préparer un premier tour de table où je vous proposais un tour de table avec votre prénom là où vous êtes ici et maintenant et puis votre identité du jour. Est-ce que vous êtes en tant que professionnel bénévole, étudiant ou autre ? Je ne sais pas. Deux enseignements de cette conférence un peu comme Pierre avait commencé. Deux choses que vous avez envie de retenir et puis je voudrais qu'on reste sur le sujet qui étaient les nouvelles formes de coopération entre secteur privé secteur public secteur pluriel que ça soit pour de l'adaptation comme on a vu avec Nicolas ou de l'atténuation ou de la captation ou d'autres types de contributions aux transitions écologiques. Un exemple d'application vous dites ça serait vraiment important d'arriver à créer ces coopérations entre des acteurs qui n'ont pas trop l'habitude de vraiment bosser ensemble ou pas assez ensemble. Donc à quel type d'enjeux écologiques je pense dans quel secteur d'activité est-ce que c'est un périmètre très local ou pas de quelle partie prenante justement réacteur je parle et quel impact visé et puis après ce tour de table on partira en discussion live donc voilà je ne vous propose même pas une minute du coup 30 secondes pour qu'on fasse un tour de table prénom, lieu, identité du jour deux enseignements de cette conférence et puis un exemple d'application sur la notion de nouvelles formes de coopération. Rendez-vous dans 30 bonnes secondes. Merci. Voilà donc prénom, lieu, identité du jour deux enseignements de mon topo et puis un domaine d'application si on voulait réfléchir à une nouvelle forme de coopération entre des parties prenantes les plus variées possibles nécessaires pour réussir des transitions écologiques. J'ai une liste de noms sous les yeux je ne sais pas si les personnes sont là mais je ferai bientôt deux tables en commençant par Zoé je suis en bas de la liste ça va Zoé ? de vous interpeller comme ça ? Non, non, il n'y a pas de souci est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien Eh bien génial donc Zoé, mon prénom pas trop de suspense là-dessus au niveau de mon identité du jour donc je viens plutôt sur un côté professionnel je travaille à Rennes Métropole sur les questions de transition écologique et on a notamment un chantier qui souffre sur les questions de communication et de mobilisation des acteurs du territoire sur les questions de transition donc voilà je venais un peu pour voir ce que vous aviez à nous dire sur ces sujets-là et ce que j'en retiens enfin moi ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez c'était plutôt le côté humain enfin rappeler que les humains sont des animaux et du coup il faut réussir à leur parler comme des animaux enfin c'est un peu simplifié voilà je vais je vais directement mais voilà c'est réussir à donner des choses qui sont accessibles ne pas effrayer enfin c'est des principes de base mais qui je trouve sont intéressants à bien considérer et c'est un peu lié mais ce que je trouve intéressant aussi c'est le diabète enfin juste se dire qu'on a des moyens mémotechniques enfin les questions de dérèglement climatique d'urgence écologique ça peut être dur à comprendre parce que l'approche qu'on en avait jusqu'ici c'était assez technique enfin voilà les rapports du GIEC par exemple c'est assez dense à lire et compliqué et du coup se dire qu'on peut travailler sur la facilitation et le fait que ce soit plus compréhensible par le grand public c'est quelque chose qui m'intéresse et ce genre d'acronyme je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait faire pour faciliter l'appropriation voilà et au niveau de la troisième question je ne sais pas si j'ai j'ai toujours du temps oui oui j'ai donné deux minutes vous êtes à une oui non très bien et dans ces cas-là sur le côté coopération entre le parti provenant c'est un exemple très concret alors au niveau de Rennes on est en train de commencer à travailler sur en gros développer les échanges sur les matériaux du bâtiment entre les acteurs économiques mais aussi que ça puisse inclure des collectivités et des citoyens et donc ça suppose en effet de réussir à animer en fait ce groupe un peu enfin ces différents acteurs qui ont des cultures différentes qui ont des façons enfin façon de penser aussi économiques très différentes et du coup ça suppose quand même de réussir à allier tous ces acteurs pour réussir à justement limiter la consommation de ressources et du coup l'émission de gaz à effet de serre enfin les choses sont liées et donc on voit qu'on n'a pas encore toutes les clés là-dessus et du coup je trouve que ce serait intéressant enfin voilà moi j'ai besoin d'éléments là-dessus pour avancer c'est un exemple et c'est sur quel périmètre de territoire c'est sur l'ensemble de la métropole d'accord de Rennes j'ai pas entendu au début oui métropole de Rennes c'est ça c'est un super exemple d'application on vous avait cité le trio c'est-à-dire il y a des entrepreneurs et des fournisseurs il y a la mairie et les collectivités qui peuvent faciliter contribuer mobiliser et puis les citoyens aussi et peut-être au niveau de la collectivité c'est vrai qu'on voit souvent le côté plutôt animation facilitation c'est vrai que sur les questions de bâtiments et de construction c'est aussi des faiseurs et du coup il y a aussi ce double rôle d'une certaine manière de l'acteur de la collectivité et je pense que c'est un peu la même chose sur des citoyens ils sont pas forcément contents de consommateurs mais ils peuvent être aussi en rôle de sensibilisation on voit que les rôles sont pas forcément si clairs que ça en fonction des différents types d'acteurs tout à fait on est vraiment dans le cœur du sujet très bien merci tout à l'heure on va avoir une discussion ouverte pour peut-être discuter de ce cas-là ou d'un autre cas et de se dire la fin de l'atelier c'était concrètement comment favoriser la coopération entre ces parties prenantes donc on sera en discussion libre en ce moment-là très bien merci je vois Gaëlle oui bonjour bonjour vous m'entendez ouais très bien et les autres entendent j'espère les autres est-ce que les autres oui oui je m'entends bien ok c'était un petit check très bien Gaëlle oui alors oui voilà moi c'est Gaëlle Tardy je suis ici aujourd'hui en tant que plutôt sur le côté étudiante entrepreneuse en fait je suis en train de co-développer une start-up sur Grenoble et qui aurait pour but de développer en fait un service de livraison de produits alimentaires donc vraiment issu des circuits courts et livré directement dans les entreprises et donc le but ce serait vraiment de développer le territoire local avec les producteurs les producteurs locaux mais aussi favoriser favoriser aider faciliter les gens à manger à manger des bons produits et aussi avec un système de consigne pour consigner tout ce qui est légumes secs et les farines les pâtes etc voilà j'ai trouvé votre présentation très intéressante les deux choses que je retiendrai ça serait le diabète aussi ça m'a aidé ça m'a facilité la compréhension et ça donne une vision un peu plus claire et ça serait aussi éventuellement les trois scopes que vous avez évoqués dans votre présentation donc voilà après j'ai pas forcément d'exemple là maintenant mais l'exemple c'est votre projet déjà j'ai l'impression que là on est entre des producteurs des entrepreneurs producteurs des entreprises quel est le rôle du public pour aider inciter et les salariés et les citoyens comment les mobiliser aussi oui voilà exactement d'accord très bien merci oui c'est vrai que le diabète c'est pas le fil à couper le beurre mais je pense qu'on doit être tellement clair dans sa tête pour pouvoir être pédagogue ou être influent ou mobiliser ou déminer des fausses affirmations en face de soi que c'est important d'y voir clair et d'être clair dans sa tête très bien et puis les trois scopes c'est vrai que c'est un outil de base et vous allez sur ADEME et vous aurez plus de détails c'est vrai que même en tant que consommateur les trois scopes c'est un peu la même chose c'est effectivement est-ce que j'utilise beaucoup d'électricité dans ma maison mais en fait en amont qu'est-ce que j'ai acheté pour l'électricité et puis en aval comment donc c'est important on dit aujourd'hui que le numérique c'est 10% d'électricité mondiale qui est utilisé par le numérique mais en fait dont presque la moitié c'est la fabrication de nos objets et ensuite l'autre moitié on va dire c'est plutôt l'utilisation au quotidien le trafic internet etc connaître les trois scopes avoir cette notion de amont aval c'est important aussi pour argumenter ou pour désargumenter quelqu'un qui ferait une information fausse merci qu'est-ce que je vois je vois Jason dans les noms oui bonjour bonjour je suis arrivé en cours de présentation donc malheureusement j'ai pas pu voir votre diapo mais ceci dit je m'intéresse seulement des points de vue actuellement je trouve cet atelier relativement intéressant donc je pense que c'est mieux de donner la parole à quelqu'un d'autre d'accord vous êtes arrivé vraiment vers la fin d'accord ok juste vous êtes vous êtes étudiant vous êtes non je j'habite à Grenoble je suis représentant d'entreprise représentant d'entreprise c'est ça d'accord et après pour en revenir sur malheureusement j'ai pas les enseignements mais je pense que pour un exemple d'application parce que du coup j'ai vu sur le site le trio comme vous mettez en avant je pense qu'il y a aussi un enjeu où les collectivités font du bon travail les citoyens demandent aussi des produits ou des services qui sont plus liés au développement durable bien évidemment mais je pense que là où ça doit changer clairement c'est venant des entreprises au delà de fournir des produits qui sont éco-responsables ou des services c'est aussi d'éduquer le consommateur parce qu'on voit que les entreprises ont un pouvoir d'influence qui est énorme et je pense que votre modèle marche seulement si les entreprises coopèrent réellement aussi dans l'éducation et arrivent à faciliter justement les consommateurs à consommer mieux par exemple et ça il faut clairement que ça vienne encore une fois au delà du service qu'ils proposent ou au delà du produit qu'ils proposent c'est réellement de l'éducation donc j'espère on espère tous que ça va changer d'ici les prochaines années on verra bien alors c'est vrai que moi je suis économique versus la partie éducation qui demande aussi énormément d'investissement c'est pour une entreprise ça peut être difficile à accepter entre guillemets complètement voilà c'est vrai que par contre la collectivité on va dire la France ou l'Europe peut aussi faciliter le travail des entreprises avec avec des des lois ou des incitations sur la publicité qui est quand même aujourd'hui voilà tout est n'importe quoi donc on voit bien que l'entreprise pourra encore mieux jouer son rôle par exemple si si la publicité sur certains produits est mieux légalisée facilité ou limitée ok on pourra en reparler tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un des trois points du tabouret pour qu'un tabouret tienne il faut au moins trois pieds donc très bien merci il y avait alors oui il y a quelqu'un je vais l'admettre Yannick je ne sais pas qui c'est mais en attendant je vais faire je vais demander à à qui d'autre à Yannick qui vient d'arriver Yannick Je ne sais pas s'il a son micro et puis Pierre Loïc je ne sais pas s'il a son j'ai 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 écouté tout ça attentivement je veux bien participer qui est c'est qui c'est Pierre Loïc ouais c'est Pierre Loïc qui parle vas-y alors parle en tant que participant voilà exactement et puis il ne faudra pas oublier il y a aussi Pierrick qui n'a pas pris la parole Pierrick je ne le vois plus ah oui Pierrick oui bien sûr c'est pas parce qu'il n'a pas à qui il est alors qu'il n'a plus le droit de parler merci moi aussi Pierre Loïc je suis encore là du coup voilà et Timothée aussi du coup qui est participant on va participer on en profite du coup donc moi je suis Pierre Loïc Chambon je travaille à la ville de Grenoble je suis directeur de la mission montagne voilà sur ce temps-là parce que les les équipes de la Biennale sont bien sur le pont et du coup on file avec plaisir un coup de main pour dire que moi sur la présentation ce qui m'a intéressé forcément c'est la projection à 2100 donc puisque je trouve intéressant Rémi c'est ce que tu il y a à la fois la volonté de ne pas nier ce que disait un peu Nicolas et que du coup comme tu l'expliques en 2050 la verte c'est clair qu'elle ne se fait plus en crampons et en même temps tu donnes un horizon 2070 ou 2100 je sais plus ou peut-être on a quand même réussi collectivement à gagner des choses donc c'est toujours de manier comme ça lucidité et puis optimisme c'est important de trouver un équilibre entre les deux donc ça ça m'a bien plu parce que je trouve que ta présentation sur la montagne elle fait les deux c'est-à-dire tu ne dis pas que les glaciers il n'y a aucun problème et en même temps tu donnes un horizon on peut espérer rechausser les crampons et puis l'autre chose sur ta présentation c'est les pourcentages de répartition dans les gaz à effet de serre que je ne connaissais pas et c'est bien ça donne quelques points de repères un peu précis ce qui n'est pas évident effectivement que comme c'est complexe les facteurs sont multiples et du coup on s'y perd parce qu'il y a tout à travailler en même temps tout à comprendre en même temps et voilà du coup ça donne un peu les ordres de grandeur et puis aussi la notion j'en dis une troisième mais la notion du gourmandise écologique c'est vrai que ce qui n'est pas évident c'est quand même la notion de plaisir sur tout ça elle n'est pas évidente la collapsologie la notion de plaisir dans la collapsologie n'est pas forcément évidente on doit pouvoir la travailler aussi mais du coup il y a cette idée là qu'il faut quand même qu'il y ait des choses à l'intérieur qui bougent et qui fassent envie et tout parce que l'humain est un être humain et donc s'il n'y a que des difficultés c'est pas évident d'y aller et puis après sur les coopérations moi je reste dans mon champ mais nous on le voit quand même du côté entre les athlètes de la montagne on le voit avec les trailers les alpinistes qui se posent de plus en plus de questions qui font plutôt des choses à domicile pour leur film plutôt que d'aller à l'autre bout du monde on voit les marques aussi qui évoluent un peu dans le discours on voit que la question de l'héliski en Alaska et voilà et sans conscience ça bouge donc on voit quand même des mentalités qui bougent et voilà après je pense que les entreprises je suis un peu cynique là-dessus mais je pense qu'elles suivent un mouvement parce que les entreprises doivent être en phase avec la société pour réussir et je pense que finalement c'est peut-être plus compliqué que ça parce que dans l'entreprise il y a des salariés puis les salariés eux-mêmes ils ont des idées ils ont des envies et ça se mélange et donc on sent quand même des entreprises qui prennent des tournants dans le champ de la montagne que je connais mieux sur les matières sur les modes de production sur les engagements qui sont pris il y a des vrais voilà il y a des vraies choses qui bougent voilà ce que je peux dire en espérant de ne pas avoir été trop long Rémi non 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 très bien mes petits commentaires sur les tiens le côté diabète avec les pourcents en voulant le rédiger je me suis dit aussi c'est en fait on découpe l'énorme morceau en plein de petits morceaux et en fait c'est ça aussi qui peut permettre d'être optimiste à l'horizon 2100 ou plus de se dire qu'en fait voilà c'est pas un immense mammouth c'est des petits morceaux et voilà donc ça peut être à la fois impressionnant mais en même temps ça réduit la complexité la gourmandise écologique dont je parlais c'était effectivement alors se faire plaisir mais c'est le plaisir du renoncement justement c'est ça dont je voulais parler et donc j'ai une étudiante qui prépare une thèse là-dessus ça c'est intéressant je pense qu'on peut se faire plaisir en étant collapsologue c'est-à-dire que du low-tech et de l'agencement pour se débrouiller au maximum dans un environnement complexe il y a un vrai plaisir dans l'acte ingénieux pour avoir côtoyé des personnes on va dire qui sont dans la permaculture au sein de collapsologie il y a un vrai plaisir à ça aussi donc voilà le gros consommateur de high-tech n'a pas le monopole du plaisir et puis entreprise salariée effectivement il y a des salariés dans les entreprises mais ce n'est pas si simple que ça j'ai l'exemple d'un patron d'entreprise qui a voulu entreprendre une démarche de transition écologique donc on fait une ou deux on fait deux fresques du climat on commence à repérer des choses et il avait prévu sur le temps de travail d'autres fresques du climat et en fait les salariés ne sont pas venus enfin les autres ils ont dit maintenant on a tellement de problèmes à régler au quotidien donc c'est plutôt fin de mois par rapport à fin de siècle mais pas fin de mois ne serait-ce qu'au niveau financier c'est de dire on a des commandes en retard on a des véhicules en panne etc donc c'est vrai que c'est une des premières étapes en entreprise c'est la mobilisation en interne alors ça peut être des salariés qui arrivent à faire bouger nos directions mais c'est aussi nos directions comment elles arrivent à faire bouger c'est un petit peu l'enjeu aussi de Zoé à Rennes voilà je reviens sur Pierre pour être sûr de ne pas oublier avant-time Pierre Troadec oui c'est Pierrick merci donc mon prénom c'est Pierrick donc moi je suis à Grenoble moi je suis là en termes de citoyen aujourd'hui de père de famille et moi deux enseignements par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est l'effet que ça a produit sur moi au niveau de la conférence au début où moi je n'ai pas envie d'entendre ça de nouveau et pour autant je suis complètement dedans mais quand on voit ce que les impacts que ça a sur le monde je me dis waouh comment faire en sorte que le cerveau ne fasse pas un déni par rapport à ça donc du coup le deuxième enseignement c'est ce que j'entendais parce que les collapsologues m'ont bien aidé aussi à ouvrir les yeux par rapport à ça c'est se dire comment faire pour rentrer dans l'action parce que Nicolas parlait de résilience et c'est ce qu'il faut mettre en route je pense actuellement c'est plus simplement des petites actions mais c'est y aller franchement et là j'avoue que moi aujourd'hui je cherche mes repères par rapport à ça du coup un exemple d'application moi ça serait vraiment les entreprises à mission les entreprises à mission avec une vraie mission pas une mission marketing derrière c'est du vert c'est des choses comme ça on a entendu parler de Danone on a parlé d'Emmanuel Faber mais moi c'est une mission sur le vivant parce que c'est pas la planète qui est en péril c'est l'humanité c'est le vivant et les espèces qui sont autour et du coup une entreprise à mission pour moi ça ferait sens parce que le citoyen peut s'y retrouver justement au niveau du sens qu'il a derrière et puis du déploiement dans les collectivités donc voilà après moi j'ai toujours dit qu'il faudrait une gouvernance mondiale mais alors là c'était une autre étape donc voilà ouais bah d'accord et puis un exemple d'application sur la notion de nouvelles formes de coopération si on croise entreprise à mission entreprise à mission ça serait avec le fait que le sens que ça donne aux citoyens et on a vu tout à l'heure donc il y a certains financements pour ces entreprises à mission que le citoyen puisse participer là-dessus et que ça soit déployé et aidé par les collectivités qui choisissent ou pas d'aider ce déploiement-là d'entreprises qui ont une vraie mission de garder le vivant tel qu'il est aujourd'hui donc ça serait vraiment un trio parce que ça fait sens pour les salariés qui sont à l'intérieur les citoyens qui sont là donc avec leur entreprise à côté et qui préservent l'humanité et puis cette mission qui est là avec un sens économique qui devrait être un peu à moins court terme à mon avis que ce que c'est actuellement donc il y a vraiment comment créer un événement déclencheur au niveau d'un trio sur le thème de l'entreprise à mission très bien et puis sur comment commencer passer à l'action oui c'est désespérant voilà j'ai les deux en tête dans mon cœur l'optimisme et la lucidité mais moi je m'aperçois depuis trois ans tout bêtement je fais beaucoup de bénévolat finalement soit carrément du pur bénévolat fresque du climat à gauche à droite dans les mairies ou autre soit beaucoup d'heures c'est pas très bien facturé etc c'est nouveau pour moi j'ai déjà fait du bénévolat et médecin du monde et tout mais là c'est significatif et c'est vrai que j'ai l'impression on s'était dit ça avec d'autres personnes l'autre jour qu'on a l'impression que ça commence comme ça puis ça permet aussi de se dire est-ce que je suis vraiment motivé alors voilà c'est pas la seule c'est pas la seule condition pour vraiment passer à l'action mais d'abord c'est aussi ciblé quelque chose et puis cette notion de bel âge ça m'a fait penser à ça ce que vous disiez voilà merci Timothée oui donc Timothée je travaille aussi à la ville de Grenoble j'avais un rôle d'animateur et donc j'ai bien écouté cette conférence et donc c'est avec plaisir que je vais participer sur les enseignements pareil au niveau des des émissions de gaz à effet de serre donc surtout en tant que jeune on en entend parler depuis longtemps maintenant c'est vrai que ça permet d'aussi de s'imaginer et de pouvoir penser sur quels moyens d'action à titre personnel et puis après quand on voit les relations systémiques avortées c'est vrai que c'est intéressant après je pense que moi ce qui me dérange un peu aujourd'hui c'est que tout ça ça omet presque est-ce qu'une réalité économique et liée au lobbying je voyais ce matin un tweet d'activistes qui annonçait que le gouvernement avait par exemple refusé la fin des pubs ou en tout cas la diminution des pubs écocides en lien avec les SUV et on sait qu'aujourd'hui la voiture c'est pas en tout cas la voiture thermique et électrique on se pose des questions mais est-ce que c'est la mobilité de demain et il y a des lobbies etc. qui sont une réalité et qui malgré le bon vouloir des pouvoirs publics de certaines entreprises de citoyens il y a une réalité économique qui fait que malheureusement tout peut pas changer d'un coup et pourtant c'est ce changement radical qui aujourd'hui comme on a vu aurait un impact peut-être dans 50 ou 100 ans est nécessaire et cette réalité elle est pas elle est pas elle est pas elle est pas réelle comme je dis sur l'application dans plein de champs et j'ai l'impression que en tant que jeune une fois de plus il y a un éveil un éveil personnel sur le développement durable sur le changement etc. mais quand on quand on rassemble tout le monde et qu'on fait l'addition ou qu'on se regroupe au final il y a les réalités perso de chacun qui font que il y a il y a un plaisir gourmand parce qu'on a envie de partir en avion et découvrir le monde parce que tout le monde a une bonne excuse et qu'au final la somme de toutes les bonnes volontés elle est pas égale à la somme de ce qu'annonce chaque chaque perso chaque individualité dans ses envies de changement donc là vous évoquez deux freins un macro au niveau économique puis un micro au niveau de chacun d'entre nous juste quand vous dites il y a des il y a des des problématiques économiques c'est plutôt des problématiques financières qui bloquent au plus haut niveau et c'est vrai que Emmanuel Faber patron de Danone qui veut aller vers du vertueux qui se fait débarquer par les actionnaires Isabelle Corcher patronne d'Engie qui veut aller vers moins de gaz et plus de plus de services se fait débarquer aussi et donc c'est vrai que c'est tout là-haut que dans les raisons d'être pessimiste c'est plutôt le jeu des actionnaires financeurs et pourtant dans Novetic la newsletter de Novetic pour moi je balimonte pas mal avec cette newsletter petit à petit on voit quand même des assureurs qui abandonnent l'assurance des mines de charbon ou d'autres choses donc il y a un chantier là-dessus qui bouge il y a la taxonomie européenne qui peut aider à favoriser les financements et les investissements plutôt vertueux donc c'est le plus gros morceau ça c'est faire bouger les financiers non pas les économistes et là il y a quelques signes aussi pardon ? et quand je parlais justement de l'addition de toutes les bonnes volontés je suis persuadé qu'à tous les plus hauts niveaux de direction des financiers ou politiques il y en a de moins en moins qui rêvent pas d'un changement et qui n'ont pas une volonté de mieux vivre ensemble et de moins polluer peut-être moins consommer mais du coup c'est là quand je dis de l'addition de toutes les choses elle n'est pas elle n'est pas réaliste dans les applications et dans les intérêts persos de chacun très bien Timothée je prendrais bien Yannick qui est arrivé j'ai l'impression à la fin ou peut-être qu'il était au début qu'il est revenu je ne sais pas qui est Yannick non une fois deux fois trois fois un souci Yannick il est en outdoor là ou je ne sais pas dans une cave je suis dans ma voiture pour l'instant mais je vais aller dans le jardin vous m'entendez ? oui merci de me donner la parole alors du coup je suis arrivé un peu à la bourre comment il faudrait que je commence en fait ? d'abord vous déclinez votre identité au sens vous êtes là en tant que citoyen salarié dirigeant étudiant alors j'ai plusieurs casquettes je vais commencer par celle qui est la plus ancienne je suis dauphinois depuis la nuit des temps autant vous dire que la région de Grenoble on la connaît depuis au moins 350 ans voilà je suis aussi membre du conseil de développement de Grenoble Alpes Métropole je suis membre associatif et bénévole depuis je ne sais pas depuis au moins la moitié d'une carrière comme on peut en avoir à 48 ans et voilà c'est déjà un beau panorama sinon quoi j'ai une formation scientifique agricole d'ingénieur et aujourd'hui en fait je pense que retrouver un emploi salarié ça serait d'abord très compliqué pour mes employeurs et voir mes salariés également et je m'offre cette liberté parce que l'invalidité que j'ai me permet de passer ce temps je ne sais pas si vous avez la vidéo en même temps mais de passer mon temps avec ce qui me semble correspondre le mieux à cette transition donc être en phase avec les temps biologiques avec les temps des saisons et rien que ça c'est quelque chose qui me permet je pense à Timothée qui était juste avant le jeune de l'inciter à aller vers cette transition là essayer et ce n'est pas évident moi ça m'a valu des phases de dépression des grandes phases de dépression donc avec des consommations enfin bref tout ça des choses qui ne sont pas très légales et certainement pas recommandées mais qui ont permis à ma formation d'élite à ma formation de je ne sais pas quoi me faisant croire que parce que j'étais majeur promo que j'étais le meilleur etc j'allais m'en sortir et la preuve en est c'est que ce n'est pas le cas et aujourd'hui je me retrouve un petit peu et je remercie mes aïeux d'avoir été paysans de me retomber je vais faire abréger un peu Yannick merci on voit bien la dynamique et la trajectoire et du coup le thème aujourd'hui ça va être la dernière partie de l'atelier le thème c'était vraiment un des axes pour arriver à je vais essayer de répondre mieux si on doit prendre le modèle économique de quelle entreprise quel salarié quel trio gagnant pour une ville en transition un territoire en transition c'est de sortir de ces enjeux ou de ces termes d'entreprise c'est d'être en phase je le répète ça peut paraître rigolo URU BRLU ou je ne sais quoi d'autre mais il faut oublier ces notions peut-être les entreprises à mission si on doit prendre des choses un peu diplomatiques mais mettez-vous en phase avec votre PR mettez-vous en phase avec Yannick on est dans un atelier où il y a une prise de parole limitée en temps je suis obligé de couper merci de l'avoir accordé très bien donc moi je voudrais revenir pour conclure sur le thème de cet atelier donc ce que j'avais prévu en restitution c'était les trois enseignements qui sont un peu plus j'ai entendu beaucoup alors très basiquement c'était le côté diabète donc avoir un moyen de technique pour commencer à y voir plus clair dans les problématiques les causes et au-delà du gadget je pense qu'être clair soi-même sur c'est quoi le problème c'est quoi les causes du problème derrière ça enchaîne sur plein de choses très intéressantes et puis le deuxième enseignement qui est ressorti le plus le troisième je ne l'ai pas trouvé à vous de me le dire il y avait beaucoup de choses autour de mobilisation donc c'est Zoé qui a commencé beaucoup là-dessus c'est comment mobiliser autour de soi les parties prenantes que ce soit chez les citoyens chez les entrepreneurs dans les collectivités etc et puis ça a été dit aussi dans d'autres je ne sais plus qui je crois que c'est Pierrick et autres voilà sur les enseignements je ne vais pas chercher le troisième moi-même moi ce que je voudrais c'est j'avais envie de vous faire si vous avez le temps qu'on prenne l'exemple de Zoé que je ne connais pas ce n'était pas du tout prévu à l'avance mais qui me semblait le plus illustrant même si je l'ai vu aussi chez Gaël et chez Pierre et aussi chez Pierre-Louis qu'au niveau de l'écosystème montagne mais de se dire prenons un écosystème avec un trio c'est-à-dire secteur public secteur privé secteur pluriel citoyen et Zoé du coup donc l'idée c'est de dans cet écosystème d'optimiser la réutilisation et l'échange de matériaux du bâtiment c'est bien ça c'est ça et et donc comment vous pourriez on va je fais de l'impro et donc c'est à la fois les collectivités qui peuvent dans leurs achats mais aussi leur communication aider à mobiliser à la fois les citoyens et les professionnels c'est les professionnels qui devraient peut-être faire l'effort de s'adapter à une nouvelle manière de fonctionner et puis c'est les citoyens en quoi les citoyens peuvent-ils être moteurs dans ce trio vous me posez la question à moi ou aux autres d'abord après les autres si on peut se mettre autour de Zoé c'est ce que je vous propose c'est à dire comment l'aider à ce que ce projet qui est vraiment un projet trio que j'ai découvert il y a dix minutes fonctionne bien donc on voit bien que la collectivité dans ses achats et sa communication peut influencer les choses des entrepreneurs aussi mais il reste le troisième secteur le secteur pluriel c'est à dire les citoyens qui votent les citoyens qui consomment les citoyens qui sont en assaut éventuellement en quoi ils font partie du trio pour que ça bouge déjà pour Zoé nous ce qu'on voit c'est plutôt déjà le côté consommateur même si je pense que c'est pas le plus important mais potentiellement quand on fait construire sa maison c'est avoir des exigences sur les matériaux qu'on utilise sur justement d'où viennent ces matériaux c'est regarder différemment mais c'est comme dans la consommation classique en supermarché c'est vrai qu'on questionne un peu moins les questions de bâtiment et après je dirais c'est plus le côté lobbying en fait comment dire on voit bien quand la ville se reconstruit sur elle-même il y a des attentes des citoyens sur ce qui va être construit à côté de chez eux donc ça peut être aussi avoir des exigences sur des qualités architecturales mais ça peut être par exemple avoir du bois qui vient des forêts d'à côté des choses de ce type là donc ça peut être plutôt un rôle de citoyen voisin et après sur le citoyen citoyen en tant que tel si on considère que ça passe plutôt par le vote c'est le choix dans ces cas-là de ces élus et du coup du programme qu'ils vont avoir derrière et si on est juste sur un format de représentation classique comme aujourd'hui nous c'est plutôt ce qu'on voit mais après à vous d'imaginer justement c'est ça l'objectif aussi de l'atelier voir ce qu'en pensent les autres d'accord alors voilà j'espère que vous avez pu prendre le train en marche et que vous êtes là et que vous voulez bien rester encore dix petites minutes là-dessus pour ceux qui ont déjà un peu compris le projet la problématique est-ce que vous avez des questions ou des recommandations sur le cas sur le cas Zoé on va l'appeler comme ça d'abord est-ce que ou alors avant même de continuer est-ce que Zoé est-ce qu'on peut avoir un exemple de c'est quoi c'est quoi échange de matériaux est-ce qu'il y a un exemple vraiment même s'il est anecdotique mais qui peut nous permettre d'atterrir dans les choses qui ont été très expérimentales qui ont été menées en fait c'est par exemple il y a des tours qui faisaient partie d'un quartier qui devait être renouvelé parce que c'était des tours assez hautes et dégradées et du coup ce qui a été fait c'est que des personnes sont venues dans les bâtiments qui allaient être détruits pour récupérer certains matériaux et du coup ça a été réemployé dans d'autres chantiers notamment en aménagement extérieur donc c'est très très anecdotique au niveau du volume c'est tout petit mais l'objectif c'est bel et bien qu'il puisse en fait y avoir du contact entre les gens qui font des chantiers pour permettre la circulation de ces matériaux au lieu d'acheter du neuf on puisse avoir du réemploi comme ça sur des éléments plus petits comme à Emmaüs on va chercher Zoé vous avez coupé votre micro il s'est coupé ou autocoupé Désolée D'accord mais j'ai bien compris ça fait penser à Grenoble dans la chartreuse il y a des anciens hôpitaux on va dire qui ont été abandonnés pendant des années et il y a des soit on va les appeler des malfrats soit au contraire des héros qui sont venus piller quelque chose qui maintenant a été complètement rasé et ça me faisait penser à ça et donc comment généraliser ou optimiser ça sur une région est-ce que vous avez les gens qui veulent bien être toujours dans cet atelier pour s'entraîner à regarder ce que ça veut dire cette approche trio soit des questions soit des recommandations j'avais plus une question sur du coup Zoé quelle est la place des entreprises du BTP de la région comment vous les embarquez quel rôle vous attendez d'elles justement c'est totalement ouvert pour l'instant on sait qu'on a cette ambition là et on est en train de c'est plutôt le côté administratif et de la collectivité mais de mener des premières études sur ce à quoi ça pourrait ressembler mais en tant que tel on n'a pas encore de stratégie de mobilisation et c'est tout ce qu'on doit définir en fait c'est comment est-ce qu'on arrive à ne pas être trop contraignant et dans des prescriptions qui ne sont pas atteignables non plus et donner envie c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ce que vous disiez je ne me souviens plus de votre prénom Rémi sur la partie donner envie et le côté un peu animal et du coup comment est-ce qu'on réussit à parler et à susciter l'envie et voilà mais comment est-ce qu'on les embarque en tant que tel c'est pas encore justement c'est en réflexion sachant que ça peut être via des achats de l'influence justement ou de la c'est ça c'est les deux ok et bien alors comment en plus on a plusieurs fois on dit que c'était les entreprises de vilain petit canard et que Zoé nous dit c'est plutôt le côté de la gueule comment ouais je vous apprends la parole oui c'est Nicolas moi j'aurais une suggestion je reformule ce que j'ai compris Zoé elle est à Rennes c'est bien ça c'est bien ça à distance alors et bien super merci de votre curiosité moi si j'étais vous histoire d'associer les citoyens ou votre métropole et au titre des achats publics innovants et peut-être aussi au titre de votre future certification Bicorp histoire d'être un petit peu plus ambitieux que juste entreprise à mission je ferais interdire les subventions à des voyages scolaires parce que ça ça fait partie de vos compétences pour des séjours au ski où il y aurait de la neige de culture donc voilà nous ça nous permettrait de finir d'interdire les canons à neige ce qui est un drame écologique en devenir ça nous permettrait de garder un peu d'eau dans le Rhône pour refroidir nos centrales nucléaires et ça vous ferait faire une bonne action je pense que ça ça serait vertueux pour tout le monde j'ai pas compris Nicolas pardon je coupe la parole mais en quoi ça va aider les consommateurs et les entrepreneurs à s'inscrire dont on réutilise des matériaux de BTP après on en fera bien quelque chose des pompes des canons à neige on pourra les recycler comme ce que fait Zoé déjà sur ces chantiers à la place de fabriquer de la neige de culture on pourra faire peut-être de la permaculture ou des choses enfin vous ferez bien ce que vous voulez avec mais moi je suis pour l'inter enfin je crois je crois qu'on peut faire d'une pierre trois coups des nouveaux matériaux pour faire de la culture en pleine plus d'eau dans le Rhône et puis on interdit on interdit le ski sur de la neige de culture en associant les citoyens ça vous irait ça ça vous irait ça Jean-Galbert non ça me paraît un peu déconnecté surtout de la problématique de Zoé à Rennes mais bon elle a bien des besoins d'irrigation Zoé à Rennes et nous on a des canons à neige qui demandent qu'elle est arrêtée il pleut beaucoup en Bretagne non non en vrai sincèrement pour le moment si vous avez bien écouté l'exposé vous allez voir que l'eau ça va être ça va être un problème pour vous bientôt non non pas forcément en France non non dans le Vercors vous qui êtes pas loin du Vercors j'imagine les millimètres de précipitation ne bougent pas ne baissent pas sauf que c'est plus de l'eau que de la neige mais donc là c'est factuel c'est des études faites par la médecine non par contre Nicolas est-ce que je peux vous poser comme question dans ces cas à la tête parce que alors du coup vous me proposez une action sur laquelle malheureusement j'ai pas de prise directement c'est plutôt vous en tant que du coup citoyen et militant si je comprends bien comment est-ce que vous vous verriez en tant que citoyen et militant associé à ce genre de démarche comment est-ce que si la thématique vous intéresse vous verriez participer et contribuer je milite déjà pour l'arrêt du ski enfin l'arrêt de la neige de culture sur les questions de matériaux du BTP spécifiquement alors ça c'est pas en tant que citoyen c'est en tant que consultant je le fais avec avec Leroy Merlin Source donc il y a des il y a des chantiers d'ethnographie sur le suivi du reuse en particulier des chutes de chantier et de la valorisation des chutes de chantier par un groupe d'ethnologues de Leroy Merlin Source je peux vous mettre en contact ça vous intéresse là on voit quelque chose oui effectivement et ça aide aussi à être entreprise à mission ou à passer des certifications bicorps ou à travailler en coalition enfin ça c'est des choses qui existent très bien ok effectivement on peut aller chercher dans ce domaine là est-ce qu'il y a d'autres merci Nicolas est-ce qu'il y a d'autres une question que je me pose souvent alors je ne sais pas si c'est affiché ou pas mais je me dis mais finalement quand on recycle est-ce que dans ce cycle de préservation de la planète de l'humain est-ce que c'est positif ou pas c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a dans ce cycle il dit souvent tiens achetez une voiture électrique moi j'ai pas envie d'avoir acheté une voiture électrique je dirais la mienne donc là est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un affichage de dire finalement ça participe concrètement à quelque chose qui est positif voilà c'était vraiment ma réflexion aussi c'est moi c'est en fait le problème c'est que si on voulait être cohérent pour être dans les objectifs de l'accord de Paris il faudrait qu'on vive tous à peu près avec la même empreinte carbone que des paysans marocains on est à tous tonnes en France il faudrait qu'on soit Nicolas c'est à Zoé que je demandais je suis désolé Nicolas en fait c'était pour aider Zoé à lui dire s'il y avait un côté attractif au niveau marketing est-ce que ça serait possible ou est-ce que c'est voilà en soi de ce qu'on en connaît les études qui sont notamment menées par l'ADEME qui vraiment centralisent les études sur justement les bénéfices réemplois recyclages comparés à l'utilisation de neuf c'est bénéfique au niveau de l'impact carbone mais je pense qu'en effet c'est quelque chose à travailler de notre côté sur comment est-ce qu'on on valorise tous ces éléments positifs-là qui permettent en fait de bien montrer que c'est pas juste enfin que ça contribue à l'objectif plus global de transition écologique et justement le visibiliser pour aussi rendre attractive la démarche on va dire en effet alors deux choses là-dessus c'est vrai que ça vaut coup rapidement d'aller voir Diabète et de se dire mais finalement sur la partie climat gaz à effet de serre qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on adresse comme problème avec cette solution sans doute l'industrie c'est-à-dire que dès qu'une machine tourne c'est de la physique elle contribue au gaz à effet de serre donc plus on recycle moins on fait tourner une machine a priori sauf que si les processus de recyclage font appel à de la machine pour concasser etc on peut se dire que c'est une fausse bonne idée éventuellement donc il faut vraiment après c'est possible de réaliser des bilans carbone à chaque fois sur chaque type ça se fait et c'est vrai que pour donner envie tout à l'heure j'ai insisté sur les deux pour moi il y a un côté bleu un côté jaune le côté jaune c'est donner envie donc montrer ce qui marche etc mais le côté bleu c'est d'être irréprochable sur la démonstration dire ben voilà faire 100 km de tuyaux ça coûte tant et recycler 100 km de tuyaux ça coûte tant pas en argent mais en machine en énergie fossile et autres donc ça vaut le coup et versus le recyclage donc ça c'est important effectivement c'était la question que j'allais vous poser est-ce que est-ce qu'a priori c'est au-delà de on reproduit ce que des individus ont fait et pour qui ils ont réussi à bricoler ça il y a vraiment des savoir-faire manuels nouveaux à avoir pour savoir recycler tout ça c'est carrément des nouvelles compétences il y a un chantier je trouve que c'est pour ça que le sujet est d'autant plus intéressant sur le côté coopération entre le trio les acteurs économiques la collectivité les citoyens parce qu'en fait ça suppose de changer aussi même comment on organise le territoire comment est-ce qu'on forme les gens du coup c'est plein c'est plus que juste organiser des échanges mais c'est comment est-ce qu'on permet ces échanges et ça touche un peu à la structure alors ce que je vous propose avec le temps qu'on a puisque c'était la question initiale de Zoé c'était mais comment comment initier quelque chose qui fait que les gens se causent tout à l'heure je vous ai dit que classiquement historiquement une entreprise ou une mairie qui fait un projet elle bâtit son projet et ensuite elle se dit quelles sont les parties prenantes et on va les consulter on va les informer pour que le projet se déroule bien dans le cadre de la transition pour moi ce qui est important c'est dès le début de réunir les parties prenantes et de créer une dynamique pour qu'ensuite on puisse se dire qu'est le projet autour de matériaux et est-ce qu'on pourrait bombarder Zoé de 4 ou 5 ou 6 recommandations même s'il y a des bêtises c'est pas grave on peut se lâcher sur comment elle pourrait commencer à créer une dynamique dans laquelle il y a les consommateurs lambda les voleurs je suis exprès de les appeler historiques de matériaux les acheteurs de la collectivité les entrepreneurs les salariés avec leurs compétences les instituts de formation le Loire Merlin Source dont nous a parlé Nicolas tout à l'heure comment c'est quoi ça pourrait être quoi l'événement déclencheur d'une dynamique de cet écosystème si je reprends du jargon il y a quoi comme idée et on termine par un feu d'artifice comme ça pour qu'il y ait un événement déclencheur au niveau de la dynamique au niveau donner envie à tout le monde de se pencher sur le sujet des cafés collabs pour faire des électrochocs ça ne se fera pas rêver mais au moins ça va leur faire une doigt du cuctomie c'est assez efficace comme méthode alors juste se mettre en mouvement nécessite des émotions émotions mouvements tout ça est lié et donc dans les émotions effectivement la peur ça peut faire bouger mais l'envie fait bouger aussi donc moi je voulais bien j'ai pas retenu mais le aider les gens à café collapse d'accord quoi d'autre quoi d'autre pour déclencher une dynamique au niveau de l'écosystème dont on connait pas encore toutes les parties prenantes de potentiel mais etc est-ce que d'autres ont des idées qui viennent de de gens comme Pierre-Louis qui sont dans les collectivités ou bien de Pierrick qui est plutôt dans l'entreprise me semble-t-il ou de Gaël qui a vu peut-être des choses en tant qu'étudiante en fait déjà sur des problèmes complexes on se rend compte si on trouve le moyen de mettre comme ça tous ces gens très différents ensemble qui ça arrive jamais ils sont jamais côte à côte etc c'est déjà il y a les trois quarts du boulot qui sont faits en fait donc l'enjeu c'est vraiment d'arriver à les réunir dans un même lieu avec un objet partagé il faut trouver mais finalement parfois c'est juste un prétexte pour déjà les mettre ensemble et le défi il est déjà là donc souvent on peut se dire quel est leur intérêt partagé en fait c'est-à-dire les gens ils ont plein de choses à faire les citoyens ils ont une vie de famille bien remplie ils ont un boulot les entreprises ils ont plein de boulot tout le monde a des choses à faire et donc il faut vraiment trouver quel est l'intérêt partagé de ces gens-là qui ferait qu'ils sont prêts à prendre une demi-journée pour se croiser pour se rencontrer c'est vraiment ça la clé à mon avis la clé peut-être que Zoé a déjà réfléchi à tout ça elle a peut-être déjà une piste alors laissons mais très bien Loïc effectivement j'ai déjà ce cas concret que j'ai rencontré une fois donc ça a bloqué là-dessus d'autres idées j'étais là-dessus aussi c'est l'objectif qu'on m'a partagé moi j'ai écouté un ex-négociateur du RED l'autre jour qui disait quel est l'objectif qu'on m'a partagé à minima qui fait que c'est un intérêt pour chaque partie et à partir du moment où on a ça même si c'est un intérêt politique un intérêt citoyen et qu'on les met ensemble et qu'ils ont un intérêt après c'est facile à dire parce qu'il va falloir le creuser donc ça serait intéressant de continuer la discussion là-dessus bien sûr pas de chance Pierrick parce que je vais demander de creuser justement c'est-à-dire là dans le cas de Zoé de récupérer enfin réutilisation de matériaux est-ce qu'on même si on a le droit de dire des bêtises ça serait quoi objectif commun partagé et pareil pour Pierre Loé qui est bientôt je vous laisse tranquille rassurez-vous sur l'arrivée à libérer la demi-journée intérêt partagé qu'est-ce que ça pourrait être par exemple peut-être je ne sais pas un projet hyper innovant qui va faire rayonner Rennes partout en France et dans le monde voilà où du coup ce que le point commun à tous ces gens c'est qu'ils habitent Rennes donc ils sont souvent attachés à leur territoire ils ont envie que le territoire soit vu positivement et tout ça donc ça peut être un levier l'attachement territorial comme nous là ici c'est Grenoble on pourrait dire ici c'est Rennes il se passe des trucs de fous D'accord Pierre-Yves merci en tant que Breton d'origine je ne peux que te dire oui ils n'ont plus rien à prouver les Bretons c'est ça le problème objectif commun partagé Pierre-Yves qu'est-ce que vous présentez qui pourrait être un objectif commun partagé est-ce que c'est je pense que la réalisation ce serait concrètement bâtir un projet ensemble mais qui se voit avec des matériaux réutilisés recyclés qui puissent peut-être servir aux citoyens mais que ce soit aussi au niveau de la municipalité au niveau de je ne sais pas qui puisse être utilisé et qu'il y ait des entreprises locales qui participent j'ai beaucoup travaillé avec Laval aussi et Laval Technopole par exemple et du coup ils sont très fiers de leur territoire et du coup ces racines ce qui fait que comme disait Rémi tout à l'heure l'émotion et l'envie elle vient de quelque chose qui est interne c'est une émotion une émotion de fierté une émotion de partage et donc qu'est-ce qui fait qu'on est en route là-dessus et fédérateur très bien merci de vos contributions en direct live c'est comme ça que ça peut fonctionner voilà il est 13h59 je vais donner voilà il est même 14h ça va switcher automatiquement donc merci d'avoir participé j'ai pris des notes si Zoé je peux lui envoyer un petit résumé mais elle a dû prendre des notes merci à vous j'ai pris des notes mais je suis preneuse quand même du résumé bon d'accord on verra vous pouvez laisser un mail dans le chat par exemple oui très bien je fais ça et les autres je suis preneur s'il y en a qui voulaient prolonger les débats d'une manière ou d'une autre le chantier est long et très fort donc ça m'intéresse toujours voilà merci à vous tous pour votre participation merci à vous merci à vous merci à vous C'est bon.